Alors ce soir, je vais vous parler de l'ombre. C'est un concept Jungien. Comme vous voyez, le mot ombre en tant que tel, tout le monde le connaît. On a tous une ombre quand on va au soleil. C'est quelque chose qui nous suit. C'est quelque chose qui est sombre. C'est quelque chose qui disparaît en pleine lumière. Donc quand on s'occupe de l'ombre, on s'occupe d'une part qu'on traîne d'une certaine façon. L'ombre est toujours à terre habituellement. Ou en tout cas, l'ombre, si on l'envoie sur un mur, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cache la lumière. Alors Jung emploie ce terme-là. Comment je dirais ça? En terme savant, on pourrait dire les défectuosités de l'être humain. C'est pas très savant en tout cas. Mais le mot ombre pour lui, il est personnalisé. Donc quand on parle de l'ombre, ça veut dire quasiment notre double. Celui qu'on n'aime pas ou qui nous aime pas. On va voir qu'est-ce que ça veut dire à travers le... Quand Jung découvre l'inconscient, contrairement à Freud, il le voit pas seulement comme une poubelle. Il voit que dans l'inconscient, il y a des processus créateurs et que dans l'inconscient, il y a pas seulement l'inconscient personnel, il y a aussi l'inconscient collectif. Ça veut dire qu'à quelque part, chaque être humain, on porte, appelons ça la mémoire collective ou la mémoire de l'humanité. On y a accès plus ou moins. On y a accès aux grandes images à travers les mythes. Et quand on fouille un peu plus, on s'aperçoit que beaucoup de cultures passent par l'inconscient collectif et on s'en aperçoit pas. Mais pour l'ombre, c'est la rencontre avec ce qui est, en gros, on a toujours appelé le mal. Donc, est-ce qu'il y a une perspective morale là-dedans en partant? Non. Il y en a une, mais la perspective éthique, si vous voulez, elle vient, qu'est-ce qu'on va faire avec l'ombre? Et non pas de l'ombre elle-même comme telle. Je vais commencer par vous lire un texte d'un Jungien, Eric Newman, qui est un juif ami de Jung. « L'ombre enracine la personnalité dans les profondeurs de l'inconscient. Et l'ombre fait le lien avec l'archétype de l'antagoniste, c'est-à-dire le diable dans son sens profond d'abysse créateur de chaque personnalité vivante. » Un théologien chrétien dirait « Pardon ». Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas être soi-même si on ne se surpasse pas soi-même, mais s'il n'y a pas en dedans de nous, une force qui à la fois veut qu'on devienne de plus en plus, mais il y aura toujours une force qui ne veut pas qu'on le soit. Alors l'ombre est beaucoup là, ce n'est pas quelque chose de toujours qu'on peut nommer, ça peut être une force qui nous retient. Ça peut être tout ce qui est dans l'ombre, ça peut être nos lâchetés, nos trahisons, nos peurs, nos craintes, et ainsi de suite. Alors vous voyez, c'est quelque chose, je voudrais faire quelque chose, mais on peut dire qu'à quelque part, je n'ose pas, mais il y a un complexe en dedans. On va le voir, l'ombre avec nos complexes. Puis encore là, un complexe, ce n'est pas mauvais en soi assez. Dans notre personnalité, il faut bien dire qu'elle se bâtit en choix et qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de mettre de côté. Parfois, ça va faire partie de l'ombre aussi. C'est pourquoi dans les mythes, l'ombre va souvent apparaître comme un jumeau, non pas seulement comme frère hostile, mais aussi le compagnon et ami. Et il est parfois difficile de savoir si ce jumeau est une ombre ou un aspect de l'autre, ce qui est radicalement autre et mortel. Et là, il faut entrer la notion du soi, la personnalité complète, on va l'appeler le soi. Si il y a quelque chose dans notre personnalité, il y a le moi, l'ego, il y a aussi donc cette personnalité complète qui serait le soi. Elle est composée du moi, de l'ombre, anima et animus, et aussi d'autres instances, mais on est multiple d'une certaine façon. Quand on est dans une famille et qu'on est éduqué et qu'on passe par une culture, on est obligé d'abandonner, si vous voulez, certaines voies. Elles tombent dans l'ombre. C'est dans ce sens-là que l'ombre, ce n'est pas le mal radical en soi. C'est ce qui n'a pas pu se développer ou qui ne peut pas se développer. Dans une société civilisée comme la nôtre, tous les gens ici sont très civilisés, vous savez très bien que vous ne prendriez pas une hache si quelqu'un vous dit une bêtise et lui fendre la tête en deux. Pourtant, vous savez qu'il y a des gens dans notre société civilisée qui le font. L'ombre, c'est comme si quelque chose, dans notre sens, on apprend à domestiquer, à dominer, à réprimer nos instincts, mais ils ne disparaissent pas. Ils restent dans l'ombre. Alors, quand on parle de civilisation, c'est toujours ce domaine-là. On parle d'un vernis de civilisation parfois. Il ne faut jamais oublier qu'en dessous, il y a cette masse d'instincts qui est là et que si des circonstances avec un abaissement du niveau mental ou encore penser aux guerres, mais juste dans notre société, vous savez, il y a un homme par semaine au Québec qui tue sa femme et ses enfants quasiment. D'où ça sort, tu sais? Et pourtant, beaucoup de gens vont dire « Ah oui, c'est un bon gars. Comment ça se fait que c'est arrivé? » On ne sait pas. Il y a beaucoup de ces gens-là, on va dire ça. Alors, ça veut dire que donc, il y a quelque chose qui est réprimé, qui est latent. Et l'ombre, donc, c'est ça. C'est ce qui est en dessous, latent, et qui peut sortir dans certaines circonstances. Puis, dans d'autres circonstances, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui choisissent quasiment littéralement une personnalité d'ombre. Pensons aux bandits, aux tortionnaires, aux bourreaux, et tous ceux qu'on va projeter dessus, on va voir les projections sur l'ombre. On a bien du fun avec ça parce que ce n'est pas nous autres, hein? Aujourd'hui, ça a été, c'est Saddam Hussein pour l'Occident, c'est Ben Laden, des terroristes, hein? Alors qu'eux autres, ils se voient comme des saints. Pas Hussein, là, par exemple. Pas Saddam Hussein, peut-être. Mais disons, les terroristes palestiniens, si vous allez voir les Juifs d'un bar en Israël, on va dire, c'est des saints. Ils sont dans l'ombre, c'est effrayant ce qu'ils font, c'est des tueurs. Peux autres, ils montent au ciel directement quand ils font ça. Vous voyez comment on peut voir aussi que l'ombre, elle peut dépendre aussi des cultures, à ce moment-là. C'est difficile donc de savoir si ce jumeau ou cette jumelle, pour les femmes, est une ombre ou un aspect de ce qui est radicalement autre et mortel en dedans de nous, le soi. Dans le développement psychologique, le soi se cache dans l'ombre. Il est le gardien des portes, il est le gardien de la frontière. La voie vers le soi, vers la personnalité globale, passe par l'ombre. Derrière son sombre aspect repose un aspect de la totalité de la personne. Et c'est seulement en se faisant ami avec l'ombre qu'on peut obtenir l'amitié du soi. On ne peut pas écarter l'ombre si on veut devenir complet. Ça veut dire que tous les puritanismes ou les assaises qui cherchent à devenir anges ou toutes les disciplines, pensez aux puritains dans le christianisme, hein, quelle ombre ils ont au niveau sexuel, par exemple, hein, les puritains. Pensez, c'est ça, à ce moment-là, la belle phrase de Pascal, qui fait l'ange fait la bête. Mais avant de comprendre vraiment individuellement l'ombre, puisqu'on est en psychologie, il faut vraiment admettre aussi une autre instance qui est peut-être plus simple, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre, c'est la notion de persona. La persona, c'est le masque qu'on, la société, qu'on donne et que la société nous donne. Persona, ça vient d'un mot perso, nous, c'était le masque des, dans le théâtre grec ancien ou romain, où il y avait une espèce de haut-parleur là-dedans, alors il pouvait projeter la voix. Pour l'homme, la persona, c'est ce qu'on revêt, par exemple, c'est notre métier, notre profession, notre sexe, notre statut social, nos richesses, et ainsi de suite. Plus facilement, si vous voulez reconnaître une persona, c'est le policier, c'est l'uniforme. Vous voyez un uniforme, vous ne demandez pas c'est quoi l'individu qui est là d'abord, vous dites une police, hein, ou d'autres noms moins polis. Ou encore un avocat avec sa toge, ou le prêtre même avec son col romain. C'est quelque chose qui désigne une fonction. Et dans nos sociétés, on a toujours une fonction. Qu'on le voit une nombre, même si t'es chômeur, même si t'as un non-statut homologué, d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on va, on ne peut pas se rencontrer, c'est très ancien la persona, c'est les signes qui font qu'on a une fonction dans un groupe ou dans une société. Je ne sais pas comment dans une société, disons de chasseurs-cueilleurs, ou peut-être chez les Amérindiens, bien, le guerrier, il est reconnaissable à ses, soit ses tatouages, ses scarifications, les plumes qu'il va mettre, et ainsi de suite. Une femme qui, la façon dont elle va attacher ses cheveux, ça veut dire célibataire, elle est vierge, elle est mariée. Tout ça, ce sont des signes. Comme dans l'islam, maintenant, le voile, et ainsi de suite. Dans ce sens-là, donc, la persona, c'est quelque chose qui est notre attitude, notre, oui, notre attitude vers l'extérieur. La façon, en même temps, lorsqu'une bonne partie de notre éducation nous apprend à développer la persona pour pouvoir faire partie du monde extérieur de la société. La persona, donc, est au centre de nos rapports sociaux, permet les relations entre les individus sans toujours être obligé de se mettre à nu. C'est l'adaptation au monde extérieur. Le développement de la persona est une tâche de la première partie de la vie. Elle s'inscrit d'abord, donc, dans le contexte familial, et l'enfant va développer d'abord une persona d'appartenance à sa famille, le nom de la famille, le statut de la famille dans la société. Hein? On est riche, on est pauvre, et ainsi de suite. Vous savez, quand on est enfant, on va commencer à s'identifier d'abord par notre prénom, et ensuite, on va apprendre notre nom de famille, hein? Bon. Comme j'entendais quelqu'un, je pense, dans un restaurant, puis une femme qui demandait qui était, puis c'est une petite fille, puis elle répondait, Nathalie Gaudette-Lavoie. Elle m'a dit des fois aussi trembler parce que c'est mon ancien père. Mais c'est le, hein, c'est le nom qu'on a, et au fond, votre persona, sortez vos cartes d'identité, c'est ça. Plus vos cartes de crédit. Bon. On peut mieux comprendre, donc, le développement de la persona par le régime des castes, par exemple, en Inde. En les castes, tu as les intouchables en bas, puis tu montes jusqu'aux brahmanes. Et là, la persona est tellement puissante, le régime est tellement puissant, que quand tu es brahmane, tu ne peux pas… Tu nais brahmane, tu restes brahmane toute ta vie. Tu es intouchable, tu restes intouchable. C'est effrayant au niveau social, d'ailleurs. Ça commence à changer, mais à peine. Quand tu nais dans un groupe, tu es prisonnier toute ta vie de ce groupe-là, et tes enfants vont être prisonniers. Donc, il y a une sorte de destinée. Alors, voyez donc, vraiment, là, les personas, jusqu'à quel point ça peut être puissant. prêtres, guerriers, artisans et touchables. Il y a donc une transmission héréditaire de la persona. Dans nos sociétés, pensons aux enfants de familles riches ou de parents célèbres. Souvent, ces enfants devront porter le poids de la persona des parents. Leur adaptation, leur valorisation pourra être très difficile pour s'affirmer. Parfois, l'ombre parental sera vécue par ses parents, par ses enfants. Donc, plus on s'identifie à la persona, plus il sera difficile de connaître son nombre. Pourquoi? Parce qu'une persona, c'est comment on se voit dans le collectif et comment on veut être reçu collectivement. C'est quelque chose qui est toujours… On ne peut pas avoir un individu unique face à une société. Il est toujours dans le groupe. Donc, il y a une place dans le groupe. C'est une fonction. Comme j'ai dit, que ce soit un itinérant, mais voyez, on appelle, on le donne, on lui donne une étiquette d'itinérant, un BS, tout ce que vous voulez. On a toujours une étiquette à quelque part. Quand on s'identifie à la personne, quand on s'identifie à l'étiquette, ça veut dire qu'à quelque part, on prend l'ombre de la société. On n'a pas de vie individuelle, puisque, pensez au… La projection qu'on va faire de l'ombre, à ce moment-là, va se faire ce que la société va faire comme projection de l'ombre. Ce qui est normal dans un groupe, on le fait, et ce qui est dans l'ombre, ou ce qui n'est pas encore vraiment développé et ainsi de suite, ce qu'on appelle mal, c'est toujours quelqu'un d'autre. Le raciste, c'est un bon exemple pour lui, du fait qu'il soit blanc, de sa personne de blanc, il s'identifie à sa personne de blanc, et tout ce qui est d'autres races est inférieure. Il y a vraiment, là, donc une identification. Le problème du raciste, c'est qu'il s'identifie à une couleur. Mais pensez à l'identification, par exemple, je ne sais pas, moi, le policier, puis je l'ai déjà entendu, une femme avait raconté ça, il y a eu un chum policier qui était tellement maniant qu'il couchait avec son gun, en caleçon, mais il avait son étui sur le côté. C'est l'avocat qui, au lieu de mettre sa toge seulement au prétoire, disons, rentre chez eux, puis il met sa toge encore, puis il se promène, puis il parle comme un avocat. Vous voyez, il s'identifie avec le... ça peut être le médecin en sarreau blanc, qui est toujours avec son sarreau, tu sais. On joue un rôle, mais ce rôle-là, à un moment donné, il y a la vie privée, puis il y a d'autres aspects de la personnalité qu'on ne vit pas toujours à travers la persona. Mais quand on s'identifie à la persona, ça veut dire qu'on s'identifie seulement aux valeurs de la société dans laquelle on vit, comme telle. Il ne peut pas même y avoir de développement de l'individu, en ailleurs de ça, puisque tout va dépendre de comment on peut remplir ou non un rôle d'une persona, un masque, donc, dans cette société-là. C'est pour ça, par exemple, que quand il y a des gens, quand ils perdent leur persona, il y en a qui deviennent malades, break down, il y en a qui se suicident, hein. Pensez à tous les licenciements, puis on sait, il y a eu des cas, des gens sont licenciés, ils perdent leur job, ils perdent donc leur persona, mais ils se relèvent le matin, ils prennent leur petite valise, puis ils vont se promener, puis il y en a, il y a eu même un film en France, et c'est vrai, le gars est resté, je pense, 12 ans, il avait perdu sa job, puis tout un matin, il mettait son habit, sa petite valise, puis il se promenait. Il gardait sa persona. Et il y en a qui font ça encore, il y en a qui ça se fait. Ça veut dire, donc, le personnel peut être très, très fort, puis elle peut dépendre de notre richesse, de nos biens, comment on s'identifie à quelque chose. Par exemple, moi, ça m'a toujours frappé, puis je le raconte tout le temps, c'est sur l'autoroute 20, je crois, il y a un jeune homme qui avait une belle Dessoto toute neuve à l'époque, et il s'est fait rentrer dedans, l'autobus est gravé, il y avait un revolver sur lui, il s'est suicidé sur place en disant, je ne peux plus vivre, je n'ai plus de char, je n'ai plus de char, je ne suis pas assuré, je n'ai plus de statut. Vous voyez jusqu'où ça peut aller à ce moment-là. Dans ce sens-là, quand on regarde ça, dans certains pays comme le Japon, parlons du Japon ancien, le code de l'honneur jouait beaucoup sur la persona, puis même encore aujourd'hui quand même, le statut social est extrêmement important. Si tu montes dans la société, puis tu rétrogrades, watch out, tu perds la face. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller cette identification-là. C'est pour ça que quand on s'identifie à la persona dans une société où on veut que les roles soient extrêmement fixés, ça donne une société extrêmement fixe, rigide, et habituellement, qu'il n'y a pas de renouvellement possible, ou peu. Donc, quand des individus s'identifient avec la personne-là, elle va être projetée en dehors du groupe familial, du groupe social et en dehors de l'individu. J'ai vu l'exemple des sectes puritaines. Par exemple, prenez les Américains, il y a l'Empire du mal. Avant, c'était chez Communistes, puis là, c'est rendu différents pays. Comme s'ils sont toujours innocents. D'ailleurs, le Canada, on est d'abord les premiers responsables. On n'est pas dans l'Empire du mal, mais on est juste à côté. Il y a eu l'affaire de l'électricité, c'était notre faute. Ils n'ont pas regardé rien, ils ont dit « c'est notre faute ». Tu sais, la grosse panne qu'ils… Tu sais, c'est vraiment cette… la personnalité… une partie de la persona, enfin, du personnel politique américain, c'est qu'on a toujours raison. Donc, ils sont dans la persona, on a toujours raison, on est les hommes politiques, on est les plus forts. Alors, c'est évident que tu ne peux pas te tromper, supposément, avec ça. C'est une tendance, donc, très forte qui vise à exclure l'incertitude dans la définition de soi-même. Le racisme est une manifestation de cette identification avec le persona idéalisé qu'il rejette dans l'ombre, dans le noir, dans l'inférieur, ce qui n'est pas compatible avec une image de supériorité. Ce qui est en jeu chez l'individu raciste, c'est d'abord une croyance et une simplification de l'identité raciale, en faisant de la couleur de la peau un signe qualitatif, ou encore territorial, comprise comme critère premier. L'ombre est donc plus épaisse et sa projection sur des individus différents montre jusqu'à quel point le raciste est un individu qui s'ignore lui-même, qui est vécu en fait par un complexe d'infériorité. Le besoin de toujours se sentir supérieur montre qu'on se sent toujours inférieur, en se définissant par l'autre qui est différent. C'est aussi une simplification d'un besoin de puissance sur soi-même et qui permet de ne pas assumer la responsabilité de son ombre. « Car c'est l'ombre qui se manifeste dans le rejet, l'infériorisation de l'autre. Le raciste se permet ce qu'il refuse à l'autre. Il flatte la bête lui-même en lui-même en la projetant sur l'autre. Le raciste veut le sang de l'autre comme non-humain, devenant bête à son tour. » Pensez aux juifs qui ont tué, hein, c'est vraiment parce qu'ils s'identifiaient au peuple allemand supérieur, à une persona donc. Et le juif n'avait plus de persona, c'était même plus des humains comme tel. Une autre conséquence de l'identification avec la persona peut être la production d'une autre manifestation de l'ombre, soit le comportement automate ou la figure du robot social. Ce que les autorités sociales donnent comme exigence de la personne sont vécus comme un automatisme qui ne laisse pas de place à l'autonomie et à la créativité. Tout ce qui n'est pas valorisé dans une telle société est tenu pour mauvais comme ombre par les automates. Si on leur dit que les communistes sont mauvais, alors tous les individus des pays communistes sont mauvais. Tous les noirs sont des paresseux, tous les jeunes sont des délinquants, toutes les femmes sont des menteuses. L'automate est l'expression la plus forte de l'identification avec la persona et il est évident que le premier pas de la transformation d'un être, c'est de se détacher de cette identification avec les valeurs dites positives des autorités sociales. L'automate, le robot qui va dire, aujourd'hui par exemple, c'est des gens qui vont dire, il y a du capitalisme, il y a juste ça, il ne peut pas avoir d'autre chose, il faut consommer. Il consomme. Puis s'il ne consomme pas, bien, il allonge leur crédit. On vit là-dedans et on est dans une sorte d'automatisme, on nous dit, il faut le faire, il faut le faire et ainsi de suite. En termes freudiens, c'est l'individu qui ne vit qu'en fonction d'un surmoi et qui vise habituellement à vivre dans une formilière ou une termitière. Il s'identifie à une fonction sociale et dans une société en changement, il sera souvent complètement déboussolé, il cherchera ailleurs les causes des bouleversements. Donc, l'ombre apparaît d'abord comme ce qui va dissoudre la persona. Si on s'identifie à la persona, dont je viens de tout vous parler, j'espère, c'est assez, ça veut dire qu'à quelque part, on ne peut pas comprendre son ombre puisque la persona n'est pas individuelle. Donc, il faut une certaine dissolution, il faut remettre un peu en question le rôle qu'on a dans la société comme nous définissant entièrement. Quand on peut passer à cette étape-là, et ça je peux vous dire, on le voit quand on fait de la thérapie, combien de gens j'ai vu qui sont rentrés, qui travaillaient, je ne sais pas moi, six jours par semaine, pas tous là, mais les gens qui s'identifiaient beaucoup à leur fonction, qui étaient des beaux hauts de travail, puis ça leur prend à peu près un an, puis on dirait que ça se fait de soi parce qu'ils vont commencer à regarder leur monde intérieur et à voir l'ombre, à entrepercevoir l'ombre. Brusquement, ils sont beaucoup moins ailés au travail. Même des fois, ça va qu'ils lâchent, ils veulent tout lâcher. Parce qu'ils s'identifiaient, c'était ça qui les valorisait, le travail, le rôle qu'ils avaient et leur ambition. Quand ça tombe, mon ami, quand tu s'aperçois que tu as fait ça quasiment juste pour prouver, on va le voir, parce que l'ombre, elle peut venir de nos parents, elle peut être imposée de l'extérieur par un milieu familial qui m'a dit, il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que ce n'est pas le temps de faire de la créativité. Il y a à peu près trois mois, j'ai rencontré une jeune femme très gentille qui faisait six dépressions, deux tentatives de suicide. Sa maman l'a obligée littéralement, j'ai bien compris, une mère très forte à travailler, à aller étudier en ingénierie de mécanique. Elle aïe ça. Elle a hissé ça, elle aïe ça. Mais elle y a été. Puis là, aujourd'hui, elle travaille dans une grosse boîte, puis c'est ça, aide des pressions par-dessus des pressions. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'aimerais ça, moi, aller dans le serment, puis aider peut-être à l'éducation, à l'éducation populaire des gens. Je lui dis, pourquoi tu ne le fais pas? Je lui dis, ma mère, je lui dis, quel âge est-ce que tu as? Elle avait 35 ans. Et elle est restée dans l'ombre, vous voyez, maternelle à ce moment-là. La mère a une idée de l'autre, puis probablement que la mère est frustrée, elle. Puis là, elle projette ça sur l'autre, et l'autre vit complètement en dehors d'elle-même. Et elle se ramasse, elle ne comprend pas comment ça se fait. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'elle me disait. J'ai vu tout ça de psychologue. On ne sait pas trop, ils ne savent pas trop. Je lui dis, je ne sais pas qui t'a vu, là. Mais à quelque part, c'était tellement évident. Je lui dis, pourquoi tu ne fais pas ce que tu ressens? Tu as dû ramasser un peu d'argent. Elle dit oui. Mais elle dit là, elle dit, j'ai la sécurité. Je lui dis, c'est quoi ta sécurité? Il te paie tes dépressions. Je lui dis, vas-tu continuer à vivre? Et c'est vraiment ça, assis dans… Pour elle, quitter la job, c'est quitter la persona. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai. Tu as tes goûts, tu as ta vraie nature. Vous voyez jusqu'où ça peut aller à ce moment-là. Donc, l'on va apparaître avec la dissolution qui va… Et la dissolution de la persona, ça diminue l'influence du surmoi. On est Jung-dien, mais on emploie quand même des termes freudiens. Le surmoi, je trouve que Jung en parle plus ou moins, mais l'idée de Freud, c'est que notre culture, nos parents, notre système familial, ils nous donnent des valeurs. On les fait comme si c'était les nôtres. Et ça nous prend du temps mondain de nous débarrasser pour s'apercevoir. Est-ce que je crois vraiment? Est-ce que c'est vraiment valable pour moi? Quelque part, il faut… Mais c'est lié donc à la persona familiale et à notre persona. Une phrase de Jung, c'est longue, mais très belle. « Quand on se regarde dans le miroir des eaux, on voit d'abord sa propre image. Celui qui va vers lui-même risque de se rencontrer avec lui-même. Le miroir ne flatte pas. Il donne une image fidèle de ce qui regarde en lui. C'est-à-dire le visage que nous ne montrons jamais au monde parce que nous le dissimulons au moyen de la persona, ce masque de l'acteur. Or, le miroir se trouve derrière le masque. Il dévoile le vrai visage. C'est la première épreuve de courage sur la route intérieure. Et cette épreuve suffit pour effrayer le plus grand nombre. « Une bonne part du non-moi… » Ça, c'est la fin de Jung. « Une bonne part du non-moi est d'abord ce que le moi se cache à lui-même. La route intérieure est pavée de mauvaises intentions… » Je sais que j'avais écrit ça il y a assez longtemps. « La route intérieure est pavée de mauvaises intentions que nous dissimulons sur l'asphalte du conformisme entre les bornes de notre autosatisfaction. » C'est une belle phrase, hein? « Mais la route intérieure commence vraiment lorsque la poussière tombe et que le chemin se creuse dans la terre véritable de notre nature profonde. Ce côté caché de nous-mêmes est l'ombre. » C'est pour ça que quand on veut se connaître vraiment et qu'on dissout donc la persona ou le masque qu'on ne s'identifie plus vraiment à cet aspect social, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Le dissoudre, il faut falloir le reprendre à un moment donné. On ne le dissout pas à jamais, là. Quelqu'un qui n'a pas de persona, c'est la personne qui serait, comme j'ai dit, ça devient un itinérant ou encore, comment je dirais ça, le… pas le malade mental, mais la personne qu'on peut voir des fois qui parle tout seul. Souvent c'est un itinérant maintenant. Mais je me souviens d'une femme, par exemple, qui était toujours, qui perdait toujours ses jobs, elle se chicanait toujours avec ses boss, c'est qu'elle faisait le rêve à répétition qu'elle attendait l'autobus, l'autobus passait tout droit. Elle attendait le métro, le métro passait tout droit. Elle voulait prendre un taxi, ça ne marchait pas. Elle rêvait toujours à des trucs. Vous voyez, elle n'embarquait pas dans le groupe social. La persona, c'est notre accroche au groupe social. Dissoudre la persona, ça ne veut pas dire enlever la persona. Ça veut dire ne pas s'identifier complètement avec elle. L'ombre est un col resserré, une porte étroite, à l'étranglement pénible de laquelle nul n'échappe qui descend dans le plus profond de soi-même. Il faut apprendre à se connaître soi-même afin de savoir qui l'on est. Car, et si c'est inattendu, ce qui vient après la porte est d'une ampleur illimitée, pleine d'imprécision, inouïe, sans n'avoir ni intérieur, ni haut, ni bas, ni tiens, ni viens, et ainsi de suite. C'est le monde de l'inconscient. Parce que l'ombre est liée donc à quelque chose, c'est inconscient. Quand on dissoud la persona, ce qu'on ne voyait pas de soi-même va naître, va apparaître sur un fond, appelons ça, d'inconscience. Et là, il s'agit de faire la lumière sur cette inconscience-là. Vous voyez, la position de Jung, c'est peut-être bon d'en parler. Quand on regarde des disciplines spirituelles en particulier, on va vers la lumière et on quitte l'ombre. Beaucoup de disciplines, c'est devenir de plus en plus pur, de plus en plus quasiment parfait. Aller vers la lumière. Vous avez beaucoup d'imagerie de ce genre-là, tu sais, dans le yoga, que ce soit en Orient, en Occident. Jung, il dit non, on ne va pas par en haut, on porte notre propre lumière, et la lumière de la conscience, c'est quelque chose de fondamental. On la porte sur ce qui est dans l'ombre. Alors, on éclaire ce qui est en bas, et non pas vers le haut, mais vers le bas, pour l'éclairer. Et plus on va éclairer, d'ailleurs, c'est un phénomène, autant il y a de la lumière, autant il y a de la ténèbre. On ne peut pas tout éclairer, parce qu'on va toucher, on va le voir, l'ombre, c'est aussi le mal fondamental. Alors, c'est quoi le mal fondamental? Ça peut aller loin. On ne sait pas. D'ailleurs, c'est un mystère, au fond, le mal fondamental, à quelque part. Donc, on va toucher à quelque chose d'autre. Dans, je vais, tout un livre, c'est une, Dominique Charrière, c'est une, elle était Jungienne, puis je pense, enfin, elle se dit Jungienne. Mais, elle est plus radicale, même. Mais, elle est très, très intéressante. C'est un livre qui est paru dans, chez Albert Michel, qui s'appelle Les rêves de l'ombre. Alors, là-dedans, vous avez quasiment 150 pages. C'est quoi l'ombre dans les rêves et les transformations? C'est, c'est, c'est le premier livre que je vois là-dessus, mais je n'ai jamais vu d'autre. Mais, juste sur les rêves, et je vais vous en parler tantôt, il y a des thèmes qu'on peut reconnaître l'ombre. Mais, habituellement, Jung disait, il faut trouver notre Mr. Hyde. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un auteur qui s'appelle Stevenson. Et n'oubliez pas que c'est un roman, et c'est le bon Dr. Jekyll, Mr. Hyde, hein, c'est ce qui est caché, et qui a une double personnalité. Le jour, c'est un médecin qui aime les gens, il est pacifique, bon, il aime compassion et tout. Mais, la nuit, il a essayé un nouveau médicament, et pouf, il fait le mal. Au lieu de faire le bien, il fait le mal. Et là, c'est ça, la police tourne autour, puis ça demande, il y a un individu qui vient de là, puis quand on l'interroge le jour, c'est effrayant, qui a fait ça, etc. Et puis, à pire, il va s'apercevoir que c'est quand il boit, il prend une autre personnalité, il devient Mr. Hyde. Et Young nous disait, il faut vraiment connaître notre Mr. Hyde. Si on ne connaît pas, il peut agir à notre insu. C'est dans ce sens-là que, si on veut abaisser une partie, en tout cas de la souffrance ou du mal dans le monde, il est bon de comprendre sa propre ombre, si on veut. Sinon, on va toujours la projeter. C'est très facile de projeter l'ombre sur nos parents, sur quand on n'a pas eu une famille dysfonctionnelle, sur les autres. Si vous travaillez sur le... Vous avez sûrement, pour reconnaître l'ombre, je peux le dire tout de suite, dans un milieu de travail, pensez à la personne que vous détestez le plus. Elle a sûrement une qualité qui, pour vous, est un défaut, et c'est ça votre ombre. On ne déteste jamais vraiment quelqu'un beaucoup sans qu'il y ait un crochet en nous. Et ce crochet-là, habituellement, c'est l'autre personne, on la pitche sur l'autre personne. Moi, je déteste les gens super agités, parce que je suis trop calme. Ça m'énerve, mais je sais bien qu'ils ont le droit d'être... Mais ça m'énerve. Mais pour moi, c'est de l'ombre. Mais pour une personne comme ça, quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste à tout le temps, qui lit, qui aime lire, c'est leur ombre aussi. On est un peu toujours l'ombre de l'autre, quelque part. Donc, si on essaie d'intégrer l'ombre, c'est le petit frère ou la petite soeur obscure. Très souvent, un rêve, c'est du même sexe que nous. C'est ce dont nous aurions honte. C'est le petit frère, donc, ou la petite soeur, ou même des fois le plus vieux, dont on aurait honte en public. C'est pour ça que, quand ça nous touche personnellement, il y a une ombre familiale. On va le voir tantôt, il y a une ombre familiale. C'est le squelette dans le placard. Je suis presque sûr que tous ici, dans vos familles, il y a des choses que vous ne rencontrez pas jamais, que vous ne direz jamais à propos de mon ombre, de ma tante, d'un cousin ou d'une cousine qui vous fait honte. Si on admet que la personnalité est multiple, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous fait honte et qu'on ne montre jamais. Et pourtant, elle peut sortir en cas de détresse, en cas de dépression ou en cas d'ivresse. C'est pourquoi il y en a qui ne boivent pas. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « moi, je ne bois pas parce que je ne sais pas ce que je fais ». Et vous savez bien que c'est vrai. Il y a des gens qui boivent et ils ne savent plus ce qu'ils font. Et là, ils font « qu'est-ce que j'ai fait ». Qu'est-ce qui m'est arrivé ? L'ombre passe. Donc, c'est la partie négative, celle que nous voulons cacher aux autres, l'envers de la médaille que nous n'osons pas montrer au grand jour, mais qui fait inévitablement partie de notre globalité ou de notre totalité. Nous devons donc prendre conscience et garder cette réalité sans cesse présente dans nos yeux. On ne peut pas garder toujours une réalité comme ça présente à nos yeux. Ce serait trop dur. Remarquez que dans certaines formes d'ascétisme ou même de discipline spirituelle, on le fait. Chez les anciens pythagoriciens, tous les soirs, on se demandait « quelle faute ai-je fait dans la journée ? » Et au fond, c'est chercher l'ombre. Et ça s'est continué dans le christianisme. Les moines, certains ordres monastiques, c'est comme régulier. Avant de te coucher, c'est quoi les péchés que j'ai fait aujourd'hui ? Dans ce sens-là, l'ombre, ce n'est pas le péché comme tel. Le péché, c'est nommé. L'ombre, comme j'ai dit, ça peut dépendre des individus et des cultures. Alors que la notion de péché, c'est une norme d'ombre. On a normalisé ou mis en ordre dans certaines religions ce qui est mauvais ou ce qui n'est pas bon. Comme on est un peu relativiste. Relativiste, c'est qu'on est plus tolérant. Mais pensez, dans une société de cannibales, il est d'ordre de manger son voisin. Est-ce que pour nous, c'est de l'ombre? Mais pour eux autres, si tu ne manges pas ton voisin, tu es de l'ombre. Tu ne fais pas partie du groupe. Alors, voyez jusqu'où ça peut aller. Si on essaie de résumer, c'est une phrase de Jung qui est assez dure, mais voyez, vous allez voir. Tout ce qu'auparavant on avait critiqué chez les autres dans une belle indignation morale nous est servi avec les rêves comme faisant partie de nous-mêmes. Envie, jalousie, mensonges, pulsions sexuelles, avidité de puissance, orgueil, cupidité, irritabilité, infantilisme, s'imposent tout à coup de l'intérieur à l'individu d'une façon impitoyable. Les illusions sur soi-même et sur le monde s'écroulent. Les idéaux se révèlent être des désirs de puissance camouflés. Les convictions sacrées apparaissent comme creuses. Le moi se sent dépouillé de sa toute-puissance illusoire et est confronté avec la puissance obscure et confuse, avec l'inconscient. Quand on touche pour la première fois l'inconscient, quand on s'occupe de ses rêves en particulier, ça faisait 25 ans quasiment que je m'occupe de ça, j'ai toujours remarqué, même moi je l'ai vécu. Comme je dis souvent, si tu débouches une champlure, d'abord, habituellement, il y a de la rouille et l'eau n'est pas très bonne. Alors, quand on débouche, on enlève le personnage et on débouche l'inconscient, habituellement, ce n'est pas très beau. Et ça fait peur à beaucoup de gens, comme disons, parce qu'au début, il y a beaucoup de rêves noirs. Tout ce qu'on s'était caché, qu'on n'a pas voulu voir, passe à nous apparaître. Et ce que j'ai remarqué en particulier, c'est d'autant plus vrai chez les perfectionnistes. Les perfectionnistes, c'est les gens qui ont une image idéale d'eux-mêmes. Et comme ils ont une image idéale d'eux-mêmes, ils ne se critiquent pas. Un perfectionniste, c'est-à-dire, il va se critiquer tout seul, consciemment. Il ne veut pas qu'on le critique et il agit toujours pour qu'on ne le critique pas. Mais à quelque part, il y a une image idéale de lui-même, ce n'est pas de sa faute que quelque chose ne marche pas. Vous savez, les perfectionnistes, dans un groupe, par exemple, si quelqu'un est plus faible qu'eux autres, ils tapent dessus parce que tout de suite, ils voient leur faiblesse. Ils ne voient pas leur faiblesse à eux autres. Alors, quand on embarque l'inconscient, quand l'inconscient monte, quand on commence à s'occuper des rêves, c'est certain que le perfectionniste, il va se voir habituellement, ou la perfectionniste va se voir comme quelqu'un de faible, des fois quasiment d'animal. Il y a le rêve de ce jeune homme qui était un bon broker et donc il réussit, puis il avait l'argent, puis il a voyé dedans, puis il écrasait du monde pour faire son argent, il se sentait bien, il s'en va dans un groupe et personne ne lui parle trop tôt. La nuit, il rêve, il fait le rêve suivant, il revoit ce groupe-là, il s'en va, il se retourne, puis il voit un jeune homme avec une tête de loup. Puis le monde le fuit, puis il s'aperçoit que c'est ses habits, c'est son habit, c'est lui. Il ne s'était jamais vu comme loup, vous voyez. Alors, c'est ça l'ombre. Son ombre de loups, pour lui, c'était la puissance, je suis dans le monde, je réussis. Mais à quelque part, il y a une ombre d'avidité qui est en arrière. Dans ce sens-là, c'est terrible de vouloir se connaître soi-même, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus être parfait. On ne peut plus avoir une image idéale de soi. Parce que, et en même temps, c'est bon, parce que Jung, on dirait qu'on vit tellement dans cet idéal de perfection. Jung a toujours dit, quand je propose la notion d'individuation, quand je dis que des gens doivent devenir eux-mêmes, ce n'est jamais une image de perfection, c'est une image de totalité. Ça veut dire qu'on va équilibrer la force et la faiblesse, la beauté et la laideur, le mal et le bien, les contraires. Être vraiment soi-même, c'est être capable de vivre avec des conflits, des conflits de valeurs parfois, mais des conflits aussi directement à travers soi-même, à travers une avidité pour peut-être faire quelque chose, pour avoir de l'argent, mais en même temps, un besoin de créativité. Plus il y a des conflits, plus il y a de l'énergie. Les grands hommes ou les grandes femmes, si vous les regardez bien très souvent, c'est des êtres de conflit, quelque part. Ce n'est pas des gens qui sont… ça, c'est des fanatiques, ceux qui s'en vont tout seuls dans leur coin. Donc, tout ce qu'on avait critiqué chez les autres, et c'est un des moyens pour arriver là, et Jung en a parlé à un moment donné, on peut dire que la psychanalyse freudienne touche à ça. La psychanalyse freudienne, surtout dans le domaine sexuel, elle va aller chercher toutes nos ombres, notre ombre au niveau de ce qu'on refoule, ce qu'on réprime au niveau sexuel. Donc, elle sert à ça. Quand on fait une analyse Jungienne, c'est comme une première partie. Il faut passer par là. Ce que Freud même appelait… On lui a demandé un résumé de la psychanalyse un jour, puis Freud a répondu «Maman, papa, pipi, caca ». Alors, vous voyez, ça nous forme, ça, dans notre petite enfance. Et ça, il y a beaucoup d'ombre, là. Et l'ombre naît dans cette période-là, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'encore, on est vulnérable quand on est enfant. On est petit, donc on est dépendant. Encore une fois, un truc de Freud, on ne naît pas en aimant, on naît en ayant besoin d'être aimé. Parce qu'on meurt si on n'est pas aimé. Ce besoin d'être aimé, là, il va nous entraîner très loin, à un moment donné. Et parce que ce besoin d'être aimé, là, va nous obliger à nous confirmer, à nous conformer à ce qu'il y a dans notre entourage familial. Quand on tombe, et c'est notre destin, on tombe sur des familles, on tombe sur un père, on tombe sur une mère. S'il y a un manque d'amour, là, l'ombre commence. Elle commence de toute façon. Si on admet un petit peu la psychanalyse, et si on admet la notion de maturation à travers l'inconscient, par l'inconscient, on s'aperçoit bien qu'on est obligé, pour devenir conscient, de laisser, comme je disais, des instincts. Si on a ce fond animal, qu'on admet qu'on a un fond animal, pour devenir humain, on est obligé de le réprimer. Ce qui est le plus curieux, c'est que dans certaines disciplines spirituelles, on doit retrouver l'animal. Bon, en tout cas, la vraie nature qui est en dedans de nous. Mais un enfant, vous savez bien, si on laisse aller un enfant, il ne marchera pas, il ne parlera pas, puis il va rester un légume. Ou en tout cas, un enfant sauvage, ça ne se rééduque pas. Il y a eu des enfants qui ont été abandonnés. Pas ici, là, parce qu'il fait frais de l'hiver. Mais disons aux Indes, c'est arrivé qu'on a retrouvé des enfants. Truffaut avait fait un très beau film, d'ailleurs, avec ça. Dans le film de Truffaut, il commençait à la rééduquer. Moi, ce que j'ai lu, on a fait plusieurs études, ça ne se rééduque pas. Si tu passes les premières années, tu ne peux pas être rééduqué humainement. Tu restes animal. Donc, quelque chose, on est obligé de se conformer. Se conformer, ça veut dire qu'on est obligé de mettre de côté certaines demandes, certains besoins et, entre autres, des besoins d'amour, des besoins de reconnaissance de ce qu'on est véritablement. À cause de ça, c'est vraiment le fond, là, on veut des satisfactions, on est obligé de les remettre à plus tard. Et il y a toute une partie de la personnalité du moi qui va tomber dans l'inconscient, selon Freud. Et pour lui, c'est ça l'inconscient, c'est ce qui a été refoulé, rejeté, parce qu'incompatible avec la culture. Jung, il dit, il n'y a pas juste ça là-dedans. Mais c'est ça le bouchon noir qu'on trouve quand on commence à s'intéresser à soi-même. C'est ce bouchon noir. Alors, c'est la violence qu'on n'a pas pu montrer, qu'on aurait peut-être dû, qu'on a été obligé de laisser de côté. Melanie Klein, qui est un disciple de Freud, mais enfin, qui a fait de sa propre psychologie, montre bien que chez les enfants, il y a une violence incroyable, si on la regarde bien, elle se passe symboliquement. Mais il y a une maudite violence, je veux dire. Regardez des enfants qui jouent dans un corré de sable, vous allez voir que quand il enterre des petits bonhommes, la projection est très forte. C'est le moment qu'il ne m'a pas aimé, c'est le petit frère que je ne veux pas avoir, je veux dire, ça tape dessus, boing, 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 puis ôtez-vous de là. Si les enfants, comme je dis, si les bébés pesaient 500 livres, je veux dire, puis qu'on les laissait aller, je veux dire, ils nous dévoraient, c'est des monstres. Puis on apprend à diminuer le monstre en dedans de nous autres. Mais il ne disparaît pas. Le monstre en dedans de nous autres, il va aller se cacher. Dans les rêves, très souvent d'ailleurs, c'est soit un être enchaîné, ou un être qui pleure dans son coin, ou un animal enchaîné. Parce que, à quelque part, si la bonne éducation, si possible, c'est vraiment d'être capable de la domestiquer. On peut domestiquer un animal. Mais si on était obligé, si on nous a battus, surtout dans les familles dysfonctionnelles, si on ne voulait même pas qu'on soit là. J'ai déjà entendu ça. Vous savez bien, des mères qui vont dire, j'aurais pas dû avoir d'enfants. Ils disent ça à leurs enfants. J'aurais pas dû avoir d'enfants. Je dirais, bon. Quand tu es jeune, puis que tu reçois ce message-là, ça veut dire qu'il y a une partie de toi-même qui ne croit plus en soi. Elle va tomber dans l'ombre. La partie qui serait développée par l'amour, si vous voulez, normale d'une mère, elle va tomber dans l'ombre. Mais cette partie-là reste là. Et c'est pour ça que plus tard, comme elle est dans l'ombre, elle ne s'est pas maturée, si vous voulez, elle n'a pas eu de maturation. Alors, quand tu arrives à l'âge adulte, quand tu as un besoin d'amour, pouf, l'infantilisme apparaît. Soit le besoin de fusion avec l'autre, soit des jalousies morbides, soit tomber sur le mauvais partenaire ou la mauvaise partenaire complètement. Combien de gens, moi, j'ai vu arriver en thérapie, comment ça se fait que ça fait dix fois que j'ai toujours un chum qui me laisse tomber et qui ne m'aime pas? Pourquoi je tombe toujours sur le même genre de gars? Pensez aux femmes qui vont tomber tout le temps sur le même genre d'alcoolique, disons. Pourquoi je tombe sur un gars, puis là, tu leur prends, est-ce ton père t'alcoolique? Ta mère? Oui. Et tu s'aperçois que toute l'ombre familiale se continue parce qu'ils ne l'ont pas regardé. Et c'est terrible, à un moment donné, c'est que tu es obligé de t'arrêter dans ta vie, puis dire, j'arrête ce qui était ombre familiale, et moi, j'ai regardé mon ombre. Et tu ne peux plus reprocher à l'ombre familiale ton ombre à toi. Elle t'a peut-être influencé, mais il faut que tu la regardes et que tu la transformes, à quelque part. C'est l'aspect sombre de l'humanité. Jung écrit même sa disposition structurelle innée pour l'inférieur et pour l'obscur. C'est terrible de dire ça. C'est que Jung ne croit pas à l'innocence des êtres humains. Il y en a qui pensent que c'est la position de Rousseau. On est innocent et c'est la culture qui nous corrompt, tu sais. Non, il y a une disposition chez l'être humain à faire le mal, puis une disposition à faire le bien. Jusqu'où, justement, notre milieu nous le permet ou non, tu sais. Moi, j'en reparlerai quand même. Dans les rêves, l'ombre est habituellement donc personnifiée par une personne du même sexe que nous, incarnant souvent ce que nous détestons le plus chez les autres. Souvent, vu qu'on est un… est-ce qu'on est raciste dans les rêves, notre égonscient, le noir peut apparaître comme notre ombre. Quand on voit des noirs, il faut que leur… parce que le noir, il peut être l'ombre à ce niveau-là, c'est quelqu'un de plus primitif, mais en même temps, il est plus proche de la nature. Donc, puis il y a d'autres symboliques, mais les choses d'aspect noir, on a quand même… quand on dit que quelque chose est noir, c'est pas parce qu'on porte une chemise noire, là, mais, tu sais, hein, le noir. Donc, la peur, ça vient de l'obscurité, hein, de l'absence de lumière, donc le noir, l'absence de blancheur. Alors, en rêve, c'est des chiens noirs, les gens aux habits noirs, des personnages en noir, hein, on met les sorcières en noir, les mauvais sorcières, bon, ainsi de suite. Ouais. La première prise de conscience, donc, très souvent, même, ça va… comment c'est vécu? Quand on touche à l'ombre, parfois, pour certains, c'est une descente aux enfers. Quand on a une dépression, les perfectionnistes vont dire, non, il ne faut pas que j'aille à la dépression, il ne faut pas que j'aille à la dépression, qu'on me donne des pellules, des Prozac, tout de suite, il faut que je refonctionne. Mais si on accepte vraiment la notion de dépression, c'est aller au noir. Et très souvent, c'est une descente qui, anciennement, était littéralement vue comme une initiation. Donc, il y a quelque chose en nous qui nous entraîne vers le noir. On va voir, et là, habituellement, dans une pression, il y a une coupure avec les gens, hein. Pensez à des gens dépressifs, si vous en avez… si vous l'avez déjà été ou si vous l'avez déjà vu autour de vous autres. Qu'est-ce qu'on leur dit, c'est, va voir les gens, amuse-toi, reste pas tout seul dans ton coin, tu sais, arrête d'avoir des idées noires, bon. La mélancolie, mélancolie, c'était relié au noir, à Saturne, à ce qui est lent, à ce qui est retarde. Si on le regarde juste comme ça, il ne faut pas aller là, je veux dire, on restera en dépression. Mais ce qu'on nous apprend, ceux qui sont sortis des dépressions, ceux qui sont sortis de cette période-là, il y a eu une renaissance au niveau psychique, au niveau psychologique. Et en alchimie, on appelle ça l'œuvre au noir. En alchimie, il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. C'est la production de quelque chose d'extrêmement précieux qu'on appelle la pierre philosophale. Et dans l'œuvre au noir, on retrouve, et c'est basé un petit peu sur le monde des rêves, mais je ne veux pas, ceux qui ne connaissent pas l'alchimie, c'est trop compliqué à expliquer. Mais en gros, on appelle ça l'œuvre au noir, ça faisait un très beau roman de Marguerite Cursena, s'il y en a comme ça, l'œuvre au noir. Mais c'est une période justement, ou qui est liée au dieu Saturne, ou à la planète Saturne. Et Saturne, c'était la mélancolie, la mort, hein. Souvent, Saturne est représenté qu'une faux. Ça veut dire que durant cette période-là, moi, c'est ça que je dis, il y a des gens qui nous arrivent en thérapie, puis ils sont en dépression, et ainsi de suite. Si on admet l'œuvre au noir, il va y avoir l'œuvre au blanc. Il faut que tu passes par l'œuvre au noir. Tu ne peux pas l'éviter. On ne peut pas le passer à côté. Donc, pour se connaître soi-même, c'est bien de l'âme, ça commence par la ténèbre. Dans combien d'initiation, quand on comprend un peu, on connaît un petit peu l'anthropologie, beaucoup d'initiation commence, on bande les yeux, hein. On est dans le noir. On les envoie dans une forêt la nuit. Même il y en a qui vont se faire enterrer dans une tombe. On passe par des passages secrets. On quitte le monde de la lumière et des repères habituels. Si ça se passe dans nos vies, comme dit Joseph Campbell, aujourd'hui, on n'a plus ces rituels d'initiation qu'on avait dans les sociétés peut-être anciennes. Mais il dit, ça doit être tellement puissant puisqu'on les retrouve à travers nos maladies mentales, à travers les dépressions, à travers les burn-out. Il y a quelque chose qui fait que si on veut vraiment changer, il faut vraiment aller dans une forme chaotique. Très souvent, l'ombre va nous appeler comme un chaos. Pourquoi? Parce que c'est vraiment… Tiens, je vais vous raconter, c'est plus clair peut-être parce que là, je n'ai pas eu beaucoup de curés en tant que pratique. J'en ai eu deux. Il y en a un en particulier. Ça m'a toujours frappé. Quand il est arrivé, il avait commencé à découvrir Young. Il remettait en cause sa vocation. Sa vocation, disons. Mais il ne s'était jamais vraiment occupé de ses rêves. Et il voit un culte à la Vierge Marie extraordinaire. Il écrivait des poèmes à la Vierge Marie. Mais là, il y avait une de ses paroissiennes qui n'était pas exactement la Vierge Marie, j'ai bien compris. Mais tout ça pour vous dire que quand même, dans ses rêves, au début, il a fait des rêves où ça parlait de sa famille, comme beaucoup de gens. Il parlait de l'ombre familiale, ainsi de suite. Mais brusquement, il a commencé à faire des rêves avec des serpents. Puis d'un, d'ailleurs, et ça a terminé. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré trois mois. Parce qu'à un moment donné, imaginez, il fait le rêve, qui pour moi était évident, mais peut-être que je n'aurais pas dû lui dire. Mais il rêve qu'il y ait un serpent qui lui entoure la taille et qui s'en va vers le devant du ventre, qui se dresse et qu'en dessous, il y a une Bible et qu'il pose sa tête dans la Bible, une Bible ouverte. Et que là, ça lui fait très mal et que c'est comme si la Bible était en train de s'en aller. Alors, il veut saisir la Bible, son premier réflexe. Il veut saisir la Bible, mais il saisit la tête du serpent. Puis il s'est réveillé cauchemardé. Je pense qu'il y a assez de gens ici qui comprennent qu'il était en train de saisir autre chose qu'une tête de serpent, hein? Et qu'il y avait peut-être une érection nocturne. Bon. Je n'ai jamais pu lui faire admettre ça. Il m'a traité de... Il dit, je ne pensais pas qu'avec Jung, vous alliez si loin. Je ne suis pas venu pour une psychanalyse freudienne ici. Il dit, écoutez, un serpent autour de la taille. Il dit, vous avez un sexe? Et non. Pour lui, vous voyez donc, c'était vraiment dans l'ombre. Vous voyez comment ça apparaît pour quelqu'un, pour beaucoup de ces prêtres-là, d'ailleurs. Tellement, ils vont aller quasiment dans des perversions, parfois, parce qu'on ne leur apprend pas c'est quoi la sexualité. Puis on leur dit qu'une érection, c'est péché. Alors qu'on sait maintenant que les érections, avec les reins, on n'a tout ennu. C'est bon. Pour les hommes. Donc, tout ça, c'est vraiment, c'est l'ombre qui apparaît. Et dans le christianisme, ça a été ça. Le sexe est devenu l'ombre. Et il y a eu une obsession, vraiment, d'ailleurs, dans le christianisme, pour le péché de la chair, qui est au-delà de ce que ça l'a. Quand on regarde, c'est Droverman, qui est un psychanalyste, d'ailleurs un prêtre, un curé allemand, mais qui écrit sur la psychanalyse. Il est psychanalyste lui-même, Freudien, Jungien. Il écrit beaucoup sur les mythes. Vous allez trouver de ses livres un peu partout maintenant. Mais il a été mis quasiment à l'index. Et il écrit un très beau livre qui s'appelle « Les fonctionnaires de Dieu ». Il parle de la psychologie des prêtres. Et ce qu'il dit, c'est que la plupart n'ont jamais eu d'enseignement sexuel. Alors, il dit, l'obsession qu'a l'Église, il dit, c'est ça. Ils sont obsédés par les femmes et par la sexualité parce que c'est dans l'ombre. Alors, pensez ce que ça a donné à l'époque de l'Inquisition. Tout le féminin qui était mis de côté, le mal vient de la femme, toute l'histoire de la Genèse qui était amplifiée par le christianisme. On a placé le mal dans la femme. Saint-Augustin qui est un grand bonhomme. Mais il disait, quand Ève choisit la pomme, elle l'a choisi, elle a été tentée par le... Tu sais, c'est comme, enfin, le serpent. Bon. Mais c'est elle qui l'a offerte à Adam. Et là, le pauvre Adam, innocent, il ne savait pas. Et il prend la pomme. Donc, c'est la faute. Et Saint-Augustin va jusqu'à dire, au moment où elle fait la tentation, qu'il appelle la tentatrice. Il ne dit pas le tentateur, le serpent, c'est la tentatrice. Et Saint-Augustin écrit qu'au moment où Adam mange la pomme, apparaissent les porcs épiques, les croquants, les crocus, tout insecte malodorant et mal appris. Tu sais, tout ce qui est morbide, et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a eu la tentation. Alors, imaginez comment c'est une projection qui se fait directement sur le féminin, à ce moment-là. Alors ça, on en vit encore, mais peut-être, ça va une partie. Ça va tellement loin que dans le christianisme, on a dit le mal n'existe pas en soi. On a appelé ça la privation boni, en latin. Ça veut dire la privation du bien. Comme dit Jung, et peut-être que ça ne vous intéresse pas tellement, c'est de la psychologie, théologie, mais quand même, pour notre société, c'est important parce que quand on a quitté le monde religieux, vous le savez bien, aujourd'hui, on vit dans un monde où ce qui est bien et mal, ça... Tu sais, on peut défendre en cours le sadomasochisme, l'échangisme libre, et bientôt, on va défendre la pédophilie. Tu sais, ça commence, d'ailleurs. Et il n'y a plus de ces normes-là, parce qu'on ne reconnaît plus que le mal n'existe pas. On dit, ça n'existe pas du mal. Si tu choisis, c'est parce que c'est bon. Tu sais. Il y a quelque chose... Dans le christianisme, c'était de dire, le mal n'existe pas en soi, c'est juste parce que quelqu'un ne fait le bien, donc il y a un vide, c'est ça qui crée le mal. Jung dit, non, le mal existe en soi. On peut avoir une tendance au mal, et on le voit bien à travers, comme je l'ai dit, les fous, les pervers, les sadiques, juste à penser à l'Holocauste, à penser à certains fanatiques, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait, et moi, ça m'a toujours fasciné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un se laisse... On dit aujourd'hui, avec les études avec le cerveau, il y a des gens qui manquent d'empathie. Je me souviens d'avoir entendu des meurtriers d'enfants. Il y avait eu un reportage à un moment donné, on interviewait des psychopathes qui ont tué des personnes. Il y en a un qui avait tué, par exemple, une petite fille aveugle, dans une cabine de déshabillage sur une plage. Sa famille était à côté. Il avait réussi à se faufiler. Il l'a violé, étranglé, tué. Bon. On lui demande, est-ce que vous allez dire à un moment? Ce dont il se souvenait, imagine comment le déni est là. Ce n'est pas le mal qu'il a fait, c'est le plaisir que, selon lui, la petite fille a eu. Il y a un déni complet à ce moment-là. Il n'y a aucune empathie pour ce qu'il a fait à la famille, à la petite fille et à la famille autour. Donc, est-ce que le mal, c'est ça aussi? Est-ce qu'il y a une coche qui manque à certaines personnes? Il y en a qui ont dit ça. Oui. Mais quand on regarde ce qui se passe durant certaines guerres, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des personnes... Prenez ce qui s'est passé en Bosnie, puis dans ces régions-là. Vous savez très bien que des gens qui vivaient littéralement dans les mêmes quartiers, s'étaient amis, ça avait été école ensemble, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens orthodoxes, et ainsi de suite. Et que là, durant la guerre, il y en a qui se sont trouvés, puis on a eu des témoignages. Le gars avec qui on avait peut-être été au cinéma puis on avait joué, il pouvait tuer, décapiter l'ami qu'il avait eu ou violer la fille qu'il avait connue. On a même vu des soldats jouer avec des bébés au soccer. Tu sais, comme dit Jung, l'imagination dans le mal, elle va loin, quand on veut aller là. Et c'est très... Ce n'est pas toujours bon de se pencher là-dessus, mais à ce moment-là, on parle de l'ombre. On va finir la première partie là-dessus, parce qu'après, je vais revenir avec ce qu'on pourrait appeler des différents stades de l'ombre, et en même temps, certains rêvent, comment la reconnaître. Pour faire vraiment la distinction à ce qui est incompatible vraiment avec l'humanisation, mais aussi ce qui est de l'ombre, ce sont des valeurs qui n'ont pas été développées, et ils apparaissent d'abord comme ombre, mais c'est par exemple, je vais juste vous donner l'exemple, c'est le talent qu'on aurait dû développer, par exemple, quand on était jeune. Quelqu'un qui aimait la musique, mais a passé par-dessus. Et très souvent, ça va développer une forme d'ombre, une haine des fois de la musique, une haine des musiciens, et ainsi de suite, sans qu'on comprenne trop pourquoi, alors que la personne devrait jouer, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est positif à ce moment-là. Ce n'est pas juste du négatif, l'ombre, c'est ça que je veux. montrer aussi. Est-ce qu'il y a des questions présentement? Oui? Oui, une petite question. On a parlé que les gens qui ont de l'alcool à haut niveau, dans un moment précis, pouvaient changer leur personnalité, là, ponctuellement, et de faire des choses très différentes et devenir très différents. Est-ce que, alors qu'il y a d'autres gens qui peuvent voir en quantité, ils vont devenir sous, mais on n'a pas l'impression que ça change. C'est sûr que ça change un petit peu, là, quand même. Oui, oui, oui. Oui. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ont un niveau de conscience plus grand de leur ombre, celui qui ne change pas beaucoup de personnalité à mesure de boire, alors que celui-là, qui, à un moment, là, change de côté? Bien, il y a le fait de boire beaucoup, c'est déjà de l'ombre. Mais si c'était ponctuellement, à un exemple. Oui, oui, bien, c'est ça. Oui, oui, il y a des gens, c'est certain, il y a des gens qui peuvent boire, qui peuvent prendre, même des drogues, et ça ne les change pas vraiment. Je me souviens, moi, d'une histoire, comment il s'appelait, Timothy Leary ou Baba Ram Dass, en tout cas. Il y en a un qui avait été aux Indes, puis il avait passé du LSD à un grand gourou, très connu. Lui, il était complètement parti, le gars, tu sais, il en avait pris. Il a voulu fourrer le gourou. Il donne du LSD. Ça faisait une heure, l'autre, il se roulait quasiment en terre. D'un coup, il la regarde, puis il raconte ça. C'est Baba Ram Dass, c'est ça, c'est un bonhomme, c'est un Américain qui a changé de nom. Il l'a fait changer. L'autre, il dit, ça ne vous fait rien? Il dit, le produit que tu m'as donné ne peut pas m'atteindre. J'ai atteint, moi, le vrai fond de ce que je suis. Ça passe par-dessus. Mais il dit, je ne savais pas que tu me l'avais donné. Et ça, c'est le mal que tu as fait. Et là, il y a eu tellement de remords qu'il a arrêté de prendre les dents et qu'il s'est lancé dans le yoga. Mais c'est ça. Certaines personnes, s'ils ont un vrai fond, une vraie nature assez forte, liée à des valeurs, puis à une reconnaissance d'eux-mêmes, ils ne pensent pas que ça les dérange. Mais il y a d'autres gens, c'est évident qu'on le sait, la boisson délit les moeurs. Et à ce moment-là, les conventions tombent. Après, bien que les parties de fin d'année dans les bureaux, c'est le moment de ça. Alors, si on continue avec l'ombre, appelons-là la partie inférieure de la personnalité. Donc, il faut accepter qu'il y a une partie inférieure, qu'il y a une partie supérieure aussi, donc. Parce qu'il y a des dangers quand on rencontre l'ombre, c'est qu'on s'identifie avec. Je vais parler d'identification avec la personne-là, mais il y a des gens qui vont s'identifier avec la partie inférieure. Marie-Louise von Franz, qui est une Jungenne, racontait le fait suivant. Elle reçoit à un moment donné un homme, donc on est en Suisse, un banquier, dans une cinquantaine, que toujours, hein, puis les Suisses sont vraiment straight comme des lavabos, certains, là. Et c'était vraiment un homme de ce genre-là, il avait été parfait, il avait bien travaillé pour sa banque, il n'avait jamais bu, jamais d'excès, il passait pour un homme bon, puis ainsi de suite, tout ça. Et von Franz a dit, ça nous fait toujours peur en analyse quand on arrive, quand des gens arrivent, puis ils ont l'air parfaits. Il commence à rêver qu'il se voit en train de boire, et boire beaucoup, qui est toujours avec une bouteille dans les rêves, puis il sait quoi. À un moment donné, bien, il l'a fait, il a commencé à boire. En trois ans, il est obligé de quitter la famille et il est mort. Il en est mort, il est devenu alcoolique, il buvait du matin jusqu'au soir. En voyant cette partie-là en rêve, il a dit, c'est une partie que je n'ai pas vécue, et il a voulu la vivre à fond, mais voyez, il s'est identifié avec cette partie d'ombre-là. C'est pour ça que quand on regarde les rêves, il faut faire bien attention au concrétisme. Les rêves, c'est symbolique, comme je dis souvent. Comme je dis souvent aussi, quand les gens rêvent qu'ils gagnent un million, ils pensent qu'ils vont gagner concrètement un million, puis quand ils reçoivent un copier dans le derrière, ils se demandent c'est quoi le symbole. Mais c'est ça, donc l'ombre, la partie inférieure de la personnalité, ce qu'on ne veut pas être, ce qu'on ne veut pas que les autres voient de nous. Tout ce qui est rejeté par la conscience, tout ce qui est ressenti comme inférieur, tout ce qui est imparfait. Donc, ce sont nos défauts, nos illusions, nos fantasmes, nos idéalisations sur nous-mêmes, et la façon dont on voudrait que les autres nous voient en cachant ce qu'on est vraiment. Pas toujours ce qu'on est vraiment, ce qui est plus faible. C'est évident qu'on ne se présente pas en disant, je suis un lâche parfait. Il y a quelque chose en nous, non. Le moi, en plus, est toujours positif. On vit, si on vit, il y en a qui sont négatifs. Ils vivent un peu avec leur honte d'ailleurs, mais habituellement on vit dans une position positive face à la vie. Je veux dire, sinon on n'avancerait pas. Mais n'empêche, vous voyez, tout ce qui est rejeté par la conscience, c'est enfin un mot du paquet. Ça veut dire qu'à quelque part, on a, dans nos garde-robes intérieures, dans nos caves intérieures, des choses qu'on ne visite pas, dans nos greniers. Et c'est pour ça que dans les rêves, souvent ça va paraître comme ça. Combien d'enfants ont eu peur des garde-robes jeunes? Comme dit Jung aussi, quand tu entends du bruit dans la cave en dessous, si tu veux régler le problème, tu descends. Mais il y en a qui disent, je peux vivre au-dessus, c'est juste du bruit, tant que ça ne défonce pas les planchers. Alors, ils vivent en haut et ils ne s'occupent pas d'en bas, donc ils ne s'occupent pas de l'ombre. Alors donc, il faut descendre, la notion d'ombre est vraiment là, descendre dans les cavernes, descendre par en bas, aller dans les caves. C'est pour ça que dans beaucoup de rêves, on se ramasse là. Ça veut dire qu'on commence à s'occuper de l'ombre. Ce qui n'est pas arrivé à maturité. Ça, j'en parlais tantôt, c'est très important. L'ombre, ce n'est pas seulement ce qui est défaut, c'est ce qui n'est pas arrivé à maturité. Par exemple, une femme, durant des années, la danse pour elle, c'est comme tabou. Elle était mariée, elle avait des enfants, elle élève ses enfants. Quand elle rêvait à de la danse, c'était comme un genre de discothèque dans un sous-bassement, puis plusieurs rêves, c'était le diable qui était là et elle n'osait pas entrer. 50 ans, ses enfants sont élevés, elle est toute seule et elle s'ennuie. Et leur rêve apparaît, elle retrouve le même lieu qui apparaissait assez souvent, une discothèque, enfin, une salle de danse, si vous voulez, dans un sous-bassement. Elle descend et là, elle décide d'y aller quand même et c'est le diable qui est là. Elle décide de danser avec le diable. Vous voyez, c'est tous des symboles d'ombre. Dès qu'elle commence à danser dans le rêve, il se transforme en un beau jeune homme. Et là, elle danse, elle est contente et elle s'est aperçue qu'elle se retenait de danser depuis à peu près 30 ans. Et elle a commencé à danser, puis à aller dans des groupes de danse, puis à faire de la... Vous voyez, c'était tout un aspect qui lui donnait un goût de vie, mais qu'elle avait mis dans l'ombre. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Moi, j'en ai vu aussi vraiment des talents, des gens qui avaient des talents, des dons, et qui les ont mis de côté et qui brusquement vont réapparaître, vont apparaître. Et d'abord, par exemple, une autre femme qui... Elle aussi avait peur de personnages noirs, un peu diaboliques, qui l'acculaient au pied d'un mur à un moment donné, qui l'accumulaient au pied du mur, comme disait Bernard Geoffrien. Alors, à un moment donné, dans un des rêves, il vient pour la poignarder, et elle s'aperçoit qu'il y a un pinceau dans sa main. Un pinceau pour la... Alors, elle s'est réveillée complètement abasourdie. Pourquoi un pinceau? Et c'est pas moi qui l'ai eu, la personne, le psy raconte. Mais il dit peut-être que vous avez des dons pour la peinture. Effectivement, elle a développé des dons pour la peinture. Elle est devenue une excellente peintre. Son don, vous voyez, comme il n'était pas employé, il devenait négatif en dedans. Et comme je le disais tantôt, c'était une peur. Elle aussi avait peur. Il y en a d'autres, ça a été de la musique. Souvent, c'est des dons comme ça. Mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être un... je sais pas moi, un besoin... Pas un besoin, mais quelque chose qui entre dans nous, peut-être, nous porterait vers telle connaissance ou telle activité, puis on le refuse, parce que non, il ne faut pas faire ça. Et dès qu'on le fait, on s'aperçoit qu'on s'épanouit là-dedans. C'est aussi ça, l'onde. Donc, c'est pas arrivé à maturité. Et c'est important de le dire aussi, comme j'en parlais tantôt, le cas que je vous citais au début de la conférence. J'en ai eu plusieurs de ces personnes-là qui sont dans... Ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont si malheureuses dans la vie. Alors, ils ont choisi par ombre, ils sont piégés par l'ombre ou l'ombre parentale à faire des choses qu'ils n'aiment pas. puis ils se disent là, et là, il y a toute une philosophie de vie, très souvent de ces gens-là, très noirs, hein. On ne fait jamais ce qu'on veut dans la vie. Il n'y a pas d'amour vrai dans la vie. On est toujours pris par les autres. En tout cas, toute une philosophie négative, cynique. Et on s'aperçoit qu'ils sont véritablement dans l'ombre piège. Elle, elle appelle ça l'ombre piège. Et très souvent, ça peut naître... Ça, je n'en ai pas parlé, mais... Une partie de l'ombre, chez certaines personnes, beaucoup de personnes peut-être même, va naître d'une souffrance qu'on n'accepte pas. Alors, c'est les traumatismes d'enfance, c'est les maladies. C'est les diminutions. Alors, il y a quelque chose dans nous, à un moment donné, qui est tellement fort, qui nous fait souffrir, qu'on le met de côté. On ne veut pas le savoir. Et là, ça va créer une fausse personnalité qui va vivre en fonction de ce masque-là. Tu sais, la femme, par exemple, qui rate complètement sa vie parce qu'un enfant est mort. Nous avons eu un enfant, par exemple, une femme... Tu sais, dans un couple, bon, bien... Il voulait avoir un enfant. L'enfant, elle fait une fausse cause. Je pensais de la plupart d'enfants. La femme devient malheureuse le restant de sa vie. Elle est prise dans un nombre de pièges. Même si elle n'a pas d'autres enfants, ça pourrait être remplacé symboliquement. Non, elle reste prisonnière du passé. Elle reste prisonnière de la maternité qu'elle se donne. Tu sais, le droit à la maternité qu'elle croit avoir eu. Et là, elle ne l'a pas eu. Pour elle, le monde est mauvais. Ou des gens qui vont perdre un proche. Et là, ils deviennent tristes pour le restant de leur vie. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de résilience, comme dirait Cyrulnik. Il n'y a pas quelque chose qui va faire... La vie est nouvelle. La vie va t'apporter d'autres choses. Ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont toujours... Ils vont bloquer même les tentatives de renouvellement. Ils sont dans leur ombre. C'est une ombre à ce moment-là. Et c'est une non-compréhension, d'après moi, de ce qu'est la mort aussi. C'est comme de dire, la mort, c'est final. Si je n'y touche plus, si je ne la vois plus, elle n'existe plus, l'autre personne. Alors que quand on comprend le monde du rêve, ce n'est pas vrai. Les morts reviennent en rêve. Surtout si on en a besoin. Ils viennent nous dire, d'ailleurs, lâche-moi le piquet. J'ai vu des gens... J'ai vu des gens, moi, une jeune femme, par exemple, et ça lui a pris vraiment de la souffrance, puis des... Elle a eu de l'inceste dans sa famille quand elle était jeune avec sa soeur. Elle l'a refoulée à peu près quand sa soeur est morte. Sa soeur s'est suicidée. Et ça lui a pris d'être violée, battue, puis de se retrouver dans le coma, sur un lit d'hôpital, pour se souvenir que sa soeur s'était suicidée, et sa soeur s'était suicidée parce que son père les avait abusés. Et quand elle m'a conté ça, j'avais trouvé ça extraordinaire, parce qu'à quelque part, à un moment donné, elle vivait parce que sa soeur s'était suicidée, pour elle, c'était contre la société. Elle m'a dit qu'elle avait passé de l'âge de 16 ans à 21 ans sur le LSD. Alors, elle n'avait plus eu pas d'études, elle n'avait pas développé, elle avait des talents de peintre, et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un avis de sa peinture, une des rares. C'est pas des avis, pas de subvention, avis de sa peinture. Elle fait toutes sortes de choses, d'ailleurs. Mais c'est juste pour vous dire que mon dame avait compté ce rêve-là. Elle était venu me voir, d'ailleurs, en panique. Elle est sur la tombe de sa soeur et elle verse des pleurs. Ma pauvre petite soeur qui est morte, et ainsi de suite. Et brusquement, c'est comme si la terre s'ouvrait et sa soeur s'était dressée. Il y avait un cercueil, le cercueil s'était ouvert, puis sa soeur s'était dressé debout. Elle avait dit, lâche-moi! Elle était venue. Comment ça se fait? C'est tout son fantôme. Oui, c'est... Tu te sers de ta soeur pour avoir un comportement de vie et tu es à côté de la vie. Elle était paranoïaque. Elle ne trouvait pas de job parce qu'elle pensait tout le temps qu'il y avait un complot. À un moment donné, elle travaillait dans un restaurant. Elle était sûre qu'il y avait un complot de traite de blanche, parce qu'il y a des filles qui disparaissaient, à un moment donné, dans les toilettes. Je lui ai dit, d'après moi, ça devrait être plus ouvert parce que ce qu'ils vont faire dans les toilettes, je ne suis pas sûre que c'est juste aller faire pipi. Mais elle s'est aperçue qu'effectivement, c'était un genre de bar restaurant, donc il y avait de la dope, tout ça. Mais l'innocence que ça avait créé chez elle, vous voyez, parce que c'est l'ombre piège. Donc, il y a des gens qui vont vivre à partir de... C'est littéralement... Ce n'est pas une forme de folie, mais pas loin. Ils vivent dans un monde déterminé par un événement et tout prend la couleur par la suite de cet événement. Il n'y a plus de maturation, il y a très peu de créativité. Il ne faut pas regretter ceux qui disparaissent ou les morts, mais je dis qu'à quelque part, quand il y a un trop grand attachement, il y a une fusion avec le mort. Moi, je l'ai vu en rêve. Chez des rêves des gens, les morts reviennent et disent, arrête, lâche-nous. On a une autre étape à franchir. Quand on s'accroche aux souvenirs comme ça, on empêche littéralement, si on admet un peu cette dimension-là, les morts d'évoluer. Ça évolue aussi, paraît-il. Donc, s'il n'est pas arrivé à maturité, évidemment, j'en ai parlé tantôt, ce qu'on rejette comme défaut chez autrui. Il y a le très beau, c'est devenu un proverbe dans l'Évangile, mais je pense qu'on le trouve aussi dans la sagesse juive. On regarde facilement la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans le ci. La poutre, c'est ça, l'ombre. Donc, ce serait ça pour l'ombre personnel. Il y aurait l'ombre familiale. J'en ai parlé tantôt, c'est le squelette dans le placard. C'est l'histoire qu'on ne veut pas raconter de mon oncle ou de ma tante. Moi, par exemple, je peux vous dire, dans ma famille, on avait un oncle robineux. Mais mon père n'en parlait jamais. Jamais. Et ça a pris une tante beaucoup plus tard qui m'a dit, tu sais, tu as eu un oncle qui... Mon oncle Adrien, il est mort aujourd'hui. Bien, il s'est devenu au carré vigé. Et moi, je me souviens que quand il était jeune, il devait avoir dix ans autour de ça, il était venu à la maison. Puis ma mère a eu une peur. «T'abandonne-moi, tu ne donnes pas une petite torse de café par le lendemain. » Une petite torse de café. Elle dit, il est trop... il n'était pas assez propre. Puis là, elle fermait la porte. Bien, le lendemain, il était revenu en habit. J'ai dit, j'ai acheté ça, il est en armée du salut. Tu me suis rentré. Elle n'a jamais voulu le restaurant rentré. Puis moi, j'étais toujours curieux, tu vois. Mais moi, je suis sorti, puis j'étais le voir, puis j'ai parlé un peu. Puis il était là. « Ah, tu l'appelles! » Il n'en revenait pas. Il parlait avec une voix, là. Et ça, à un moment donné, je me souviens, à un moment donné, j'ai dit à... Puis tard, j'ai dit à mon père, j'ai dit, « Ton nom, ton frère, là, le... Adrien, là, il est encore rubineux. » Puis je ne joue pas de frère gris. Tu as vraiment, tu sais... Et il y en a, hein, qui le vivent, d'ailleurs, dans... Littéralement, ils vont prendre, par exemple, une personne qui a eu des difficultés mentales, ou ainsi de suite, et ils mettent ça dans une institution. On n'en parle plus. Ça n'existe plus. Ils sont là quelque part, puis ils n'en parleront jamais. Le squelette, donc, dans le placard. Et là, pensez à tous les romans, puis les films là-dessus, les mauvais coups que quelqu'un fait. Tu sais, « Le squelette dans le placard », les « hit and run », puis que les gens, il y en a qui s'en sortent. Bien, ils vivent avec le squelette dans le placard. Les fautes professionnelles de certains médecins, qui n'en parlent jamais, ils vivent avec leur squelette dans le placard. Et la famille, des fois, le connaît. Évidemment, dans les familles, l'ombre familiale, c'est surtout les familles dysfonctionnelles qui vont avoir soit de l'inceste ou qui vont battre les enfants. Habituellement, c'est vraiment... j'ai déjà fait des conférences là-dessus, c'est fascinant quand on étudie ça. Ils ont toujours une persona extrêmement forte. J'ai connu, moi, une femme qui est venue en thérapie. Ses sœurs ont été violées par le père, incestuées. Tous les dimanches, on allait à la messe. Papa suivit les trois filles, il est obligé à aller communier. Tous les dimanches. Et là, l'après-midi, on allait dans la petite troulotte en arrière, et c'était l'inceste. C'est ça l'ombre, vous voyez, jusqu'où ça peut aller. Et ça, vous savez, dans les... je ne sais pas... combien de romans policiers. L'enquête se fait, puis là, le détective ou le policier arrive, puis dans la famille, puis ça a l'air bien... Puis d'un coup, pouf, c'est un meurtrier ou une meurtrière cachée, ou il y a quelque chose qui... dans les héritages qu'ils font... bon. L'ombre familiale. Ça peut être aussi l'ombre familiale... Oui, on en parle en thérapie, mais vous savez très bien que des pères alcooliques, des mères alcooliques, des mères malades, puis ainsi de suite, on n'en parle pas avec tout le monde. Ça fait partie, donc, de l'ombre... On la porte, que ce que vous voulez, on est... on vient de cette famille-là, donc on porte cette ombre familiale-là aussi. L'ombre collective. Ou l'ombre... on pourrait parler même de l'ombre... on va commencer... l'ombre nationale. Vous savez bien, ici, au Québec, pas beaucoup de gens, l'ombre nationale, ça a été beaucoup les Anglais. C'était la faute aux Anglais si ça allait mal, même encore aujourd'hui. Et les Anglais, eux autres, on est l'ombre. Il y a une loi 101, bien, pas autre, on est des nazis. Il y a certains Anglais, c'est vraiment l'ombre... Comme disait Spielberg, le cinéaste, il dit, aujourd'hui, à peu près, tu peux nommer ce qui est vraiment le mal, ce qui a été le mal, c'est les nazis. Mais c'est pas avec d'autres choses. Si tu attaques les Arabes, bien, t'es pas libre, les Arabes vont me dire que t'es raciste. Il y a pas... il y a quasiment plus de... mais les nazis, ça... Si tu dis quelqu'un est nazi, là, c'est... c'est le mal, et c'est vrai aussi. C'est quand même fascinant. Pensez-y, un peuple... l'Allemagne, c'était un peuple qui avait produit... qui avait produit Mozart, Bach, hein, de la littérature et tout ça, Goethe. Et brusquement, il y a un homme qui s'identifie comme chef de horde, donc il régresse. Il est devenu... Führer, ça veut dire chef de la gang, au fond, chef de la horde. C'est quasiment animal, là. Et qui va produire le mal, il va dire... C'est... l'Allemand peut... je sais pas si... il y a eu une couple de cinéfilms dernièrement sur Hitler, puis il y a des livres, bon... C'est vraiment fascinant. Les Allemands voulaient le croire, t'sais. Ça va mal en Allemagne, c'est les Juifs. Ils nous volent l'argent, ils font... hein, ils volent nos jobs. Regardez-là, ils se disent, les Allemands, mais ils le sont pas, ils envoient leur argent ailleurs, bon... Et tout le monde le crut. Pour la pureté de l'Allemagne, t'sais, la rien, puis tout ça. Et les faibles qu'il fallait enlever, t'sais, Nietzsche, le philosophe, est beaucoup là-dedans aussi. Il y a tout un aspect de Nietzsche qui est très sombre, qui est... Les faibles, hein, les homosexuels, on en voyait ça dans les camps de concentration. Vous savez que dans tous les cas de... comment on appellerait ça... de débilité mentale, du mongolisme, en Allemagne, en 1938, je crois, 39, juste un peu avant la guerre, ont tous été exterminés parce qu'ils ne servaient pas la nation. Alors, c'est ça, l'ombre nationale. Puis ici, une partie de notre ombre, oui, ça a été anglais-français, mais comme disait le Dalai Lama, il dit, c'est merveilleux, le Canada vous a tellement fasciné, vous vous battez avec des mots. C'est... c'est vrai, de toute façon. Mais notre ombre, non, c'est les sauvages. Hein? Ils sont tous paresseux, ils vendent juste des cigarettes. Regardez-les, là, on en parle aussi. On est... hein? Le sauvage en-dedans de nous autres, il est là, t'sais. Donc, ça, c'est notre projection aussi. Et c'est vrai que pour tous les peuples blancs d'Occident, la colonisation puis la colonisation d'Amérique, je veux dire, quand tu lis les missionnaires, les relations des jésuites, puis ainsi de suite, on nous parle des sauvages. T'sais, les sauvages, ils ne savent pas vivre. Les femmes, ça se promène des saints tous nus. Ils font l'amour n'importe quand. Ils offrent même leurs femmes aux autres. C'est effrayant. C'est le démon qui les mène. Et on les a écrasés. T'sais, au nom du Christ, c'est des valeurs. Et vous voyez comment l'ombre qui n'était pas reconnue chez les chrétiens, ils ont pu la projeter sur les Amérindiens. T'sais, ça a été loin, je veux dire... Ils ont même envoyé... il y a même des évêques... J'ai connu un ami qui avait connu un huron, là, qui a beaucoup écrit, et il a trouvé des documents. C'était systématique. Ça a été un génocide, en partie. Par exemple, on leur envoyait des couvertures. Les Indiens, qui ne voulaient pas se convertir ou qui ne voulaient pas faire le commerce avec les chants, on leur envoyait des couvertures, qui avaient la variole, dont les gens avaient... Alors, c'était... Et c'était avec la bénédiction des évêques de Ville-Marie, de Québec, que ça s'est fait. Pour eux autres, comme ils ne voulaient pas se convertir, comme ils voulaient être autonomes, ça voulait dire qu'ils étaient méchants. Ils étaient le mal, ils étaient l'ombre. Et vous voyez, c'est ça, quand on projette l'ombre sur d'autres, en disant qu'ils sont méchants, ils ne sont pas bons, on les déshumanise, et très curieusement, on va avoir des comportements où notre ombre devient comme bien, blanche. On peut faire... on a le droit de faire ce qu'on veut. Et présentement, c'est étonnant à travers le monde, on vit une guerre d'ombre entre un dieu blanc américain, vous savez que Bush est un missionnaire à sa façon, et les arabes, certains fanatiques arabes, qui disent Allah doit prendre le dessus. Et pour eux, on est leur ombre, on est les satans, les femmes sont dévergondées, le mode de la consommation, c'est pourri. Et si vous pensez que ça va, parce qu'on ne peut pas les acheter. C'est pour ça qu'ils vont se planter en Irak, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent acheter du monde, un en arrière de l'autre. Des jeunes de 20 ans qui lisent le Coran, puis qui regardent la télé, puis qui regardent ce qui se passe, ils veulent tuer de l'Américain, ils ne veulent pas avoir un gros char. Et un jour, ça va... En tout cas... Vous voyez, c'est quand même ça qui est en jeu. Si, jusqu'à quel point on peut collectivement régler ça, je ne pense pas, mais il y a quand même au niveau collectif cette présence-là. Et dans le christianisme et dans beaucoup d'autres religions, et ce n'est pas juste dans la religion, on admettait le diable. C'est pour ça que le diable apparaît. Moi, j'ai vu des enquêtes à un moment donné dans le... Je pense que c'est dans le Devoir, on faisait des enquêtes sur les croyances religieuses des Québécois. Alors, là, ça a remonté. Dieu... Dieu, on croit plus en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. D'ailleurs, c'est quasiment 80%. Mais à un moment donné, à une période de 90, là, c'était à peu près 70%, mais c'était 55% qui croyaient au diable. Mais ils ne croyaient pas en Dieu. J'ai trouvé ça... J'ai dit, quand même, ils peuvent... Mais le diable, c'est ça. Dans... Il y a un très beau... Enfin, c'est la littérature, mais la pièce de Goethe Faust, Mephisto, c'est un des noms d'un diable, une sorte de diable, dit lui-même, «Je suis celui qui empêche la réalisation, mais si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de réalisation. » C'est le bâton dans les roues, si vous voulez. C'est la jambette. C'est l'échec. C'est notre vanité, et ainsi de suite. Mais s'il n'y avait pas ça, on n'avancerait pas. Vous savez, le diable, enfin, les diables, les anges mauvais dans le mythe judéo-chrétien, c'est que quand Dieu crée Adam, il en fait son favori. Ensuite, il va créer Ève de la côte. Comme je l'ai dit tantôt, ça revient de bord. Mais quand même, quand il crée Adam, il en fait son favori. Et les anges viennent voir Dieu, et il dit, comment ça se fait qu'il est le premier? Et la révolte des anges viendrait de là. Il dit, on va te prouver, il dit ça à Dieu, on va te prouver qu'il peut être tenté et qu'il va aller du côté du mal. Donc, un jour, tu vas nous reconnaître comme les premiers. Et depuis ce temps-là, il tente les hommes. Les diables, les anges mauvais, n'aiment pas les humains. Alors, je suis toujours surpris par ceux qui vont dans MS Noir, puis qui... Tu sais, il y a vraiment, il y a des modes, il y a des boutiques à Montréal, c'est «Saturn's Choice », puis tu sais, on va penser aux Hells Angels. Ils sont là, ils sont... Ils s'assument dans leur ombre d'une certaine façon. C'est quand même fascinant. Au Québec, nos bandits, c'est les Hells Angels, les anges de l'enfer. On a des démons, puis ils passent en procès, puis ça coûte des millions, puis il y a d'autres démons qui remplacent, et ainsi de suite. Quand on pense à l'ombre, justement, à une société, pensez que toutes les prisons en Occident, ou une bonne partie en Occident, ça déborde. Je veux dire, ça en fait du monde, ça, dans les prisons. Puis là, ils sont rendus, ils sont pognés, ils sont obligés de les envoyer plus tôt, parce que, tu sais, ils sont supposés avoir 20 ans, ils leur donnent 20 ans, mais d'un coup, au bout de 10 ans ou de 5 ans, ils sortent, parce qu'ils n'ont plus de place. C'est ça, notre société aussi. L'ombre, c'est aussi, collectivement, c'est tout ce qu'on fait pour la maladie. La maladie, c'est de l'ombre, hein? Bon. Et là aussi, on voudrait éradiquer la maladie. Une société idéale, c'est le paradis. Moi, je trouve ça. Il y a beaucoup de gens qui, on serait comme Adam et Ève avant la faute, tout nu dans un club méditerrané, puis on aurait tout ce qu'on veut, gratis, puis avec des gentils organisateurs, et on vivrait là, jeune et en santé, pour l'éternité. Tu sais? C'est un peu ça chez certaines personnes. D'ailleurs, aller dans un club méditerrané, ils vous donnent ça. On est dans le sud, les gens sont en moitié nus, puis on leur donne de la boisson, puis tout ce que tu veux. Tu as des gentils organisateurs. C'est comme si le monde, c'est ça, jusqu'à quel point on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'affronter, pour être vraiment humain, la souffrance, la terreur, la peur? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Un être humain, est-ce qu'il ne doit pas avoir des expériences complètes de toute la vie, y compris des expériences qui peuvent paraître de l'ombre à d'autres? Jusqu'à quel point, par exemple, on doit passer au choix de Sophie, de Styron, avec un « Sheep », « Sheep », comment ça s'appelle, « Streep », « Streep ». C'est une femme juive qui doit choisir entre son... Elle rentre dans un camp nazi, puis là, il y a un officier qui a une petite fille et un petit garçon, puis il dit « N'un des deux qui doit mourir, qu'on va gazer, choisi ». C'est le choix de Sophie. Un très beau film, d'ailleurs. Vous voyez, là, ce n'est pas entre le bien et le mal qu'elle doit choisir, c'est entre un mal et un moindre mal, et en devient folle, ensuite, à cause de ça. Mais ça, c'est vraiment être humain. On ne peut pas toujours choisir ce qui est bon, puis beau, puis de l'autre côté, ce qui est mal, puis on le rejette. Parce que quand on commence à comprendre là, l'ombre, bien, c'est ça. À un moment donné, on doit porter... Jung appelle ça littéralement, il dit ça, c'est vraiment porter sa croix. Parce que quand on rencontre son ombre, littéralement, on va rencontrer ce qui nous est contraire à nos désirs, et contraire à l'image, pas à l'image, mais à ce qu'on est au niveau, appelons ça, de notre intégrité à quelque part, la capacité de faire le mal. Il y a des gens qui disent non, jamais, et il y en a qui vivent comme ça, d'ailleurs. Ils sont tellement passifs face au monde qu'ils n'auront jamais de violence. Et c'est vrai, mais ils deviennent passifs. C'est comme les... comment on dirait ça? À la fin de l'Empire romain, vous savez que les barbares, quand ils ont envahi l'Empire romain, la plupart des Romains, riches en particulier, se laissaient mourir, se défendaient pas. Et c'est frappant, mais moi, j'ai lu à un moment donné une enquête aux États-Unis, sur 30 000 étudiants et étudiantes, on leur demandait s'il y a une guerre nucléaire et vous avez plus les moyens de consommation et de technologie qui existent, est-ce que vous voulez vivre encore? Et 60 % ont dit non. Ce serait trop dur. Alors, on est tellement habitués à notre confort qu'à quelque part, bon... Alors, comme on est dans un monde où on peut dire... Certains disent qu'on vit dans un monde où l'ombre prie l'ombre collective, hein, en disant d'une façon, on prie le dessus, ou quand aussi, si on regarde collectivement l'histoire, c'est l'histoire des guerres, hein, c'est pas l'histoire des paix, c'est l'histoire des guerres. Et pensez-y, elle est longue collective, bien, elle passe là. Et c'est vrai que moi, je trouve, je sais pas s'il y a des gens qui ont connu la guerre ici, mais à quelque part, au Québec, on est vraiment innocent par rapport à ça. J'ai déjà parlé avec des gens qui ont... qui ont connu la guerre. Un gars, un Américain, ça fait longtemps quand même, mais c'était un gars qui s'était sauvé des États-Unis. Il avait été au Vietnam, il avait été rapatrié parce qu'il était rendu fou. Mais ce qu'il m'a conté, c'était atroce. Je veux dire, là, tu le vois, c'est quoi, l'ombre... Malgré le gars qui était... qui était innocent, lui, quand il est parti à la guerre. Mais quand t'as des... quand t'arrives dans la peur, il savait jamais d'où ça sortait. Et c'était un bonhomme qui m'a conté vraiment... et quasiment en pleurant. Puis il fallait pas lui parler trop parce qu'il voulait te sauter dessus. Il y avait une... ils ont tué des femmes des enfants, je veux dire, à la mitraillette, parce qu'ils pensaient que c'était des ennemis. Mais quand il se souvient de ça par après, c'est l'horreur. Si vous pensez au très beau film, aussi, d'Apocalypse Nord, qui est tiré d'un roman, mais quand même, Conrad, celui qui a écrit le roman, il montre quand même que c'est un Blanc qui... on vit... on est civilisé, mais tu t'avances dans un monde où le mal et le bien chez les... qu'on avait chez les Blancs, ça tombe. Eux autres, un ennemi, t'sais, ils coupent la tête, t'sais, tout. Si un chef décide qu'un tel doit pas être là, on le tue. Je sais pas si vous avez vu... Plus on avance sur le fleuve, plus ça devient barbare, plus ça devient sauvage. Et même... même à cause de la guerre, c'est complètement fou, à un moment donné. Les... les soldats américains qui sont à un endroit, ils savent pas s'il y a des choses. Ça tire dans l'autre, là, t'as de la musique psychédélique par ça. Ils sont... on se tombe toute la gang. C'est complètement dévant. C'est l'enfer. Et quand il arrive au bout, Kurt, qui est le personnage qu'il cherche, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, civilisé. Il avait été à West Point, une grande famille américaine. Et il est rendu... et ce qu'il répète, c'est toujours l'horreur, l'horreur, l'horreur. Et il dit de la poésie. Et il sait qu'il va être tué par l'autre qui est de chercher. Mais vous voyez, il a accepté l'ombre, mais il a pas pu le supporter. Et il laisse complètement toute la civilisation. Il s'est identifié à l'ombre, à un moment donné. Et ça, on le voit dans les guerres. Alors, quand on dit ici, on est vraiment chanceux à ce niveau-là, parce qu'on a jamais vécu ça pour la plupart. Même... il y a des gens qui ne comprennent pas que ça puisse arriver. Pour eux autres, c'est comme sur une autre planète. Tu sais, il y a des gens même qui comprennent pas, comme j'ai déjà dit, qu'on peut avoir des cataclysmes. Il faudrait qu'on soit au paradis. Ça m'a toujours fasciné. Il y a... je le répète encore... Je l'ai répété ça souvent. Mais moi, ça m'avait fasciné qu'il y a une femme, à un moment donné... Peut-être, ça aurait pu être un homme. Mais il y a une femme, quand il y a eu la grande inondation à Montréal, à un moment donné, la voie des caries avait été complètement... Il y a une femme qui a poursuivi la ville pour pas avoir été assez prévenante. qu'elle a redit prévenir qu'il était pour avoir un orage de trois jours de temps et qu'il était pour tomber tant de pluie, tu sais. Juste avoir cette mentalité-là, c'est refuser l'ombre en taverneur. C'est refuser quasiment la nature. C'est vouloir vivre dans un cocon où il y a rien de mal qui peut arriver. Je me souviens d'une jeune femme qui... c'est pas une cliente, mais c'est une jeune femme qui était la soeur d'une amie de théâtre. Et elle était un peu exhibitionniste, puis elle comprenait pas. Elle vivait dans un premier. Elle s'est faite attaquer deux fois. Elle se promenait toujours tout nu, les rudés ouverts, dans un premier, tu sais. Elle se demandait... c'était écœurant, les hommes. C'était écœurant, tu sais. Oui, les hommes sont cochons, c'est sûr. Mais si tu te promènes tout nu la nuit dans une fenêtre, tu devrais savoir qu'il y a des hommes... Non, ils devraient pas. Ils devraient... Tu sais, il y a un côté, là, d'hommes innocentes, là, d'ignorance, à quelque part. Et c'est évident que l'ombre, donc, collective, on va toucher, comme disons, au mal. Et le mal ne sait pas ça le venir. On dirait qu'il y en a toujours plus. Comme les commandites. Tu fouilles puis... Et c'est ça, hein, vous savez bien, il y a des journalistes qui deviennent complètement cyniques et amers, parce que dès qu'ils voient en arrière de ce qui se passe, on va dire, c'est dégueulasse. Alors, c'est quoi, là, on dit le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt, absolument. On vit dans un monde où c'est ça, là, qui se remplit la poche, puis ainsi de suite. Je dis pas que je suis un saint, moi, je dis juste... On vit dans un monde où, si on acceptait dans le développement personnel, et s'il y avait plus de gens qui se développaient personnellement, dans la connaissance de soi, ils regardaient leur ombre, peut-être qu'il y aurait moins de tendance à la laisser aller, quelque part. Je dis pas que c'est toujours ça qu'il faut faire, mais il y aurait quand même cette tendance-là. Parce que, aller... Vivre son ombre, ou vivre l'ombre à travers... D'abord, la voie que moi, j'ai choisie, c'est à travers les rêves. Quand on accepte vraiment ses rêves à fond, on vous dit que de l'ombre, on en a un épais. J'ai tout fait dans mes rêves. Mais ça m'a permis de pas tout faire dans la vie. Ce qui est remarquable chez les psychopathes aussi, une bonne partie des psychopathes, c'est qu'ils sont incapables d'imaginer ce qu'ils font. Ils ont pas d'imagination. Ils le passent à l'acte, et là, ils vivent. Tandis que si t'es capable d'imaginer certaines choses, de le voir en rêve, tu le passeras pas à l'acte, parce que ça s'est passé au niveau conscient, t'en as pris conscience. Alors, dans ce sens-là, donc, quand on touche à l'ombre, et on touche à quelque part d'une partie de nous-mêmes, il faut dire, oui, on a une capacité de faire le mal et il faut la surveiller. Il ne faut pas la faire disparaître. Il y a une légende avec Saint-François qui dit ceci. Saint-François, il y avait un loup qui dévorait toutes les brebis et les moutons tout autour. Alors, les gens avaient mis des chasseurs après. Et Saint-François, il dit, non, 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 il dit, moi, je vais aller le chercher. C'est Saint-François qui parlait aux animaux. C'est bon, bien, mon désir. Et ici, le loup, il dit, on va lui donner une brebis par semaine. Il dit, c'est mieux que toutes les brebis qui tuent du monde. Il dit, il va rester à côté de ma cabane ou je sais pas quoi. Voyez, il faut lui donner une brebis. On ne peut pas rester innocent. Il y a une partie d'innocence qu'on doit perdre par rapport au mal. Et quand on fait de l'analyse aussi, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont tellement innocents, à un moment donné, il faut que tu leur dises, il faudrait que tu sois un peu plus méchant, des fois, dans la vie. Tu as le droit de haïr. Si tu étais battu, si tu étais considéré comme une larve par tes parents, tu as le droit de te révolter. Parce qu'il y en a, ils disent, non, j'ai pas le droit. Et combien de femmes ici, vous le savez, vous avez pas le droit à la violence. Vous avez pas le droit d'avoir des gestes brusques ou d'avoir des mauvaises attitudes au niveau de la violence. Parce qu'on élevait les filles en disant, bon, ben, il faut pas que tu sois comme un petit gars. Les petits gars, on disait, il faut pas que tu sois comme une petite fille, pleure pas. Mais les femmes, beaucoup de femmes, ça a changé aujourd'hui. Quand on va dans certaines écoles secondaires, les filles et les gars, des fois, c'est quelque chose. Mais n'empêche qu'il y avait, moi, je l'ai vu en thérapie, même le pouvoir de se fâcher, de se mettre en colère. La colère est pas mauvaise en soi lorsqu'elle répond à un besoin puis à une situation d'injustice. Non, il y en a qui sait. Ils osaient pas. Alors, ils refoulent, ils répriment. Très souvent, ça va aller dans la psychosomatique. Parce que l'ombre, très profondément, c'est ça qui nous fait humains, elle touche aux instincts et aux primitifs. Donc, à quelque part, oui, pour nous humaniser, on est obligé de restreindre puis de réprimer une partie des instincts. Mais à quelque part, on perd notre nature véritable face à la vie de la survivance. Vous savez, je regarde des... Par exemple, je regardais à un moment donné, je regardais les Indiens, les Amérindiens, puis on leur disait, comment ça se fait... J'ai vécu à Sept-Îles, j'en ai connu un peu, les montagnes. Comment ça se fait qu'on leur donne, par exemple, ils vont faire une chasse, ils ont quatre caribous. Ils pourraient le saler ou je ne sais pas quoi, puis en mettre de... Ils vont le manger au complet ou en jeter. Puis là, bien, ils s'en amassent, ils ont faim, il faut qu'ils repartent à la chasse. Mais c'est toujours... Pourquoi ils gaspillent alors qu'ils sont dans des états de... C'est parce que, plus tu es en état de survie, tu es obligé d'agir selon ta vraie nature. Tu ne peux pas tricher avec la nature, tu ne peux pas tricher avec toi-même. Et nous, on a quitté cet état de survie-là. C'est ça qu'on appelle la civilisation. On n'est pas en... Vous allez au supermarché, vous n'allez pas dans le bois, je vais tirer un chevreuil. Bon. Il faut avoir du gigot. Bon. Alors, comme on a fait ça, on est en état non de survie. Alors, quelque part dans les rêves, c'est quand même... Pourquoi on va retrouver dans les rêves? On court, on est attaqué, hein? Et ainsi de suite. L'état de survie est passé dans l'inconscient, d'une certaine façon. Et c'est là qu'on voit dans l'inconscient, est-ce que je suis passif ou actif tout le temps? Je suis toujours en fuite ou j'attaque? Et c'est là qu'on voit nos ombres, justement, combien d'images de l'ombre vont apparaître en rêve à travers les animaux qui attaquent, à travers des animaux malades, à travers l'animal en particulier. L'animal méchant, les insectes, hein? Wash. Si je fais un résumé, l'ombre, ce serait la somme de tous les éléments psychiques, personnels et collectifs qui sont incompatibles avec la forme de vie choisie et qui n'ont pas été vécus consciemment. Ces éléments non vécus s'unissent dans l'inconscient en une personnalité partielle relativement autonome, avec des tendances opposées à celles du conscient, et c'est ça qu'on appelle le complexe. Donc, psychologiquement, quand on travaille sur l'ombre, on peut le nommer complexe. Le mot complexe, c'est pas toujours méchant, là. Un complexe, c'est comme le complexe, comme je dis Desjardins ou ailleurs. C'est un ensemble de choses. Un complexe, ça comprend des émotions, ça comprend des images, ça comprend des souvenirs d'expériences, et la plupart du temps, négatifs. Mais en psychologie, on pourrait même dire que le moi est une forme de complexe. C'est le complexe du moi, celui qui mène. Mais quand on regarde justement nos vies, il y a une temps, tu sais, on va arriver dans du stress, mais brusquement, le complexe du moi, il ne mène plus. Combien, je ne sais pas moi, dans un cinéma ou même ici, d'un coup, les sirènes, je ne sais pas, il y en a-tu, de feu, ça partirait, puis on verrait des flammes au bout. Il faut garantir que la civilisation a part. Tu cours vite et puis l'animal en dedans, il veut sortir du temps, il est en survie. C'est dans ce sens-là que si on n'a pas gardé ce besoin de survivance-là, il y en a qui vont se laisser piétiner. Il y en a qui vont en mourir, ils ne bougeront pas. Alors, l'ombre à ce moment-là, vous voyez, elle attente, mais elle peut nous servir. Combien de femmes aussi vont en prendre, par exemple, taekwondo, karaté, je ne sais pas quoi, pour se défendre contre les hommes. Ce que j'ai remarqué, j'en ai connu une couple, j'ai fait du théâtre, il y en a pas mal qui étaient là-dedans. Il y en a qui ont été attaqués, puis ils ne font rien. Ils ont beau être ceinture tricotée, ça ne marche pas, ils ne réagissent pas, parce qu'ils n'ont jamais connu la violence. Mais il y en a, il y en a, je lui disais ça, il y a une femme, c'est où? C'est en Norvège, en tout cas, il y a quatre gars qui l'ont attaqué. Elle disait, OK, toi quatre, les quatre à l'hôpital. Elle s'est cassé le poing, elle faisait du karaté. Elle disait, OK, elle a cassé la mâchoire d'un, la jambe de l'autre, elle a écrasé la tête de l'autre. Les quatre, ils vont s'en souvenir très longtemps, j'ai l'impression. Mais c'est ça, on apprend ça des fois aux enfants, se défendre et ainsi de suite, parce qu'on sait qu'il y a une ombre sociale qui peut avoir une violence. Mais si on vit dans le sens, il ne devrait pas, quand il y en a, ce n'est pas moi, mais quand même, juste dans notre société, on en reste fasciné. Je veux dire, les nouvelles nous parlent d'ombre habituellement, de choses d'ombre. Si vous prenez le Journal de Montréal, bien, c'est ceux qui ont tué, ceux qui ont fait de l'inceste, ceux qui ont fait ci, ceux qui ont... c'est de l'ombre. Nos belles automobiles, vous le savez bien, oui, on est... Les gens aiment ça conduire, puis avoir des belles autos, et ainsi de suite. Mais l'ombre des automobiles, c'est le nombre d'accidents qu'il y a par année. C'est une arme, une automobile. Moi, je n'en reviens pas, je n'en ai pas, puis je n'en veux pas. Il y a déjà eu, puis il y a eu un accident, en tout cas. Mais je trouve ça fascinant que la moyenne, on va dire, c'est 70 km, et qu'on fasse des autos qui vont... on bâtit des autos qui vont en 150 km. Pourquoi on ne barre pas les autos? Pourquoi on fait des autos qui peuvent aller encore plus vite, alors que toutes nos lois disent qu'il ne faut pas aller plus vite que temps? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des accidents. Et l'ombre, c'est ça aussi. On vit dans un monde... quand on est trop dans un monde d'automates, je pense toujours à la soupe automates, bon... On vit dans un monde où on a enlevé une partie du danger, on n'est pas en survie, alors il y a une partie d'ombre qui veut se mettre en survie. On le voit plus chez les jeunes. Des comportements dangereux, borderline, des courses qu'ils font sur les autoroutes, des coups, la drogue, et ainsi de suite. Et tous ces sports dits extrêmes, aussi. Alors, l'ombre est là, toujours présente. Jusqu'à quel point on peut la ritualiser? Dans une société mélanésienne, j'avais vu un reportage, c'était extraordinaire. À chaque année, durant trois jours de temps, pour nous autres, parce qu'on a peur de l'enfer et tout ça, mais eux autres, ils font venir des démons. On les appelle, on leur donne de la nourriture pour qu'ils se tiennent tranquilles le restant de l'année. Mais on les reconnaît. On reconnaît l'ombre à ce moment-là, vous voyez? Alors, on leur donne la nourriture, on fait des danses, et ainsi de suite. Alors, on reconnaît l'ombre comme telle. Remarquez ici, il y en a qui font des messes noires. Vous savez que ça existe, hein? À Montréal, il y a des gens qui font ça. Il y en a un qui m'avait dit qu'on, parfois même, on sacrifiait des bébés. Ça coûtait 10 000 $ pour aller voir ça. Mais c'est quelqu'un qui avait entendu dire que. Il n'empêche qu'il y en a. En même temps, je vous donne une conférence sur l'ombre, mais à quelque part, il y a des satanistes, ça existe. Il y a des sado-majo. Il y a des gens qui sont en train de préparer des plans de neigre pour tuer quelqu'un. Il y en a d'autres qui volent, hein? C'est là. Donc, croire qu'on peut avoir une société, c'est d'abord ça. C'est être lucide au moins sur ça, qu'on vit dans un monde d'ombre et de lumière. Dépasser, est-ce qu'on peut dépasser? On peut l'intégrer, l'ombre. Et quand on mène jusqu'à, quand on va jusqu'à l'individuation, on peut quand même dire ceci. Jusqu'à quel point, à un moment donné, ce qui est ombre pour les autres, si on l'assume, n'est pas de l'ombre. Il y a une histoire dans le Coran qui est peu citée, d'ailleurs, par les âmes. C'est ceci. C'est Moïse qui se promène, à un moment donné, avec Kédir. Kédir, c'est un sage, c'est le vert, c'est quasiment un ange. Et il lui demande c'est quoi le mal, mais il dit, suis-moi. Alors, il arrive à un moment donné, sur le bord de la plage, puis il y a une barque, puis le pêcheur s'apprête à aller sur l'eau. Il prend son couteau, il ouvre la barque, le pêcheur étant maudit. Il continue un peu plus loin, puis il y a un âne, avec un jeune garçon. Il arrive à côté, il égorge l'âne. Moïse, il dit, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais de faire ça? Il dit, il est supposé être un sage, voyons, voyons. Et il arrive finalement dans un groupe de gens, et là, il y a un jeune âne qui joue avec un poignard, et qui dit à Harry, il prend le poignard, puis il rentre dans le cœur. Et Moïse, il dit, qu'est-ce que tu veux dire alors le mâne? Il dit, le pêcheur à qui j'ai crevé la barque, il dit, il va y avoir une tempête dans une demi-heure. S'il avait pris sa barque, il serait mort. Je l'ai sauvé. L'âne était pour donner un coup de sabot au jeune garçon. J'ai égorgé l'âne, j'ai sauvé le garçon. Cet homme-là, qui jouait avec un poignard, il était pour avoir une crise de folie, il voulait tuer tout le monde. Donc, j'ai prévenu. Il dit, tu vois, comme le mal et le bien sont relatifs. J'ai tué, j'ai détruit. J'ai tué un animal, j'ai tué un homme. C'est le mal, c'est de l'ombre. Mais dans certaines circonstances, quand on le sait, on n'est pas tous des kiddies. À quelque part, il y a ça. Jusqu'à quel point aussi, est-ce qu'on doit tout le temps suivre l'ombre, la mise en rituel de l'ombre dans notre société, dans nos sociétés, c'est les lois. Ce qui est permis ou non. Est-ce que j'ai le droit de frapper un enfant sur les fesses ou non? C'est rendu de l'ombre. C'est tout ça, là. Jusqu'où ça… On détermine, donc, à partir des lois. Quand on admet qu'on veut se connaître soi-même, quand on admet qu'on va développer, à quelque part, on ne suit les lois que si on est en accord avec nous-mêmes. La fidélité, l'intégrité avec soi-même est le plus important. Et pour certains, ça veut dire qu'on va toujours… Même, un Jungien disait, ça veut dire qu'on devient un peu marginal par rapport aux gens, parce qu'on quitte le monde de l'automatisme. Il y a certaines choses qu'on peut faire. C'est la vieille question. Si je crève de faim, j'ai le droit de voler. Et Camus posait ça comme ça. Entre sauver ma mère et sauver ma patrie, je sauve ma mère. Tu sais, vous voyez comme ça peut être relatif à ce moment-là. Intégrer l'ombre, donc, c'est la regarder, et c'est à quelque part, comme je disais, il donner sa brebis. Marguerite von Franz, une cible de Jung, disait à quelque part, il faut avoir… il faut choisir son vice fondamental. Il faut le choisir. Il faut aller vers les ondes. On ne peut pas, sinon, faire ça. Même Jung a été jusqu'à dire, et là, lui-même, c'était parce qu'il se contredisait. Il dit, il faut vendre une petite partie de son âme au diable. Comment tu peux vendre une petite partie de ton âme? Je ne sais pas. Mais, à quelque part, on est dans un monde… Si on admet qu'on n'est pas des anges, comme je l'ai dit, on est obligé de l'affronter. Alors, si on le prend au niveau personnel, ça, c'est la voie que moi, que j'ai toujours suivie, ou que j'essaie de suivre, c'est par les rêves qu'on a information sur notre âme. Parce que, penser à soi-même, à ses défauts… On a vraiment une poutre dans l'œil. C'est difficile, vraiment. Alors, quand on est en analyse… Oui, on a… il faut avoir ce travail-là avec quelqu'un. Mais, si on travaille seul, il faut vraiment ramasser tous les rêves possibles dont on se souvient. Il y en a que c'est plus facile, il y en a que c'est plus difficile. Mais, quand même, c'est là que va apparaître… Appelons ça, l'esprit directeur du rêve nous met sur la voie de nous-mêmes. Il va nous montrer comment on dévie de notre vraie nature. Alors, très souvent, il va nous présenter l'ombre. Mais, il faut admettre que ça nous parle symboliquement. Et ça, vous voyez, c'est dans l'ombre. Moi, je trouve ça… je suis fasciné par les rêves depuis des années et des années. Je trouve que le mystère du rêve est extraordinaire. Au milieu de la nuit, au milieu de l'ombre, au milieu de la noirceur, il y a une lumière qui naît, si on veut bien la regarder. Il y a des portes qui s'ouvrent, c'est les portes du rêve. On rêve cinq ans de nos vies, si on met ça bout à bout. On appelle ça le sommeil paradoxal, maintenant on le sait. Ça s'ouvre durant 100 minutes chaque nuit. Et on reçoit les messages, appelons ça de la nature. Il y en a d'autres qui disent c'est de Dieu. Il y en a d'autres qui disent c'est de la grande mère. Jung parlait de l'homme ou de la femme d'un million d'années. C'est la mémoire archétypique de l'humanité. Et ça, ça nous dit comment être humain. Ça ne nous dit pas comment être un saint, comment être un sage. Ça nous dit comment être humain. Comme les chats qu'on sait qu'ils rêvent, ils rêvent à être des chats, puis vraiment des chats. Nous, on rêve à être vraiment humain. Et être vraiment humain, ça veut dire qu'une part d'onges justement qui parfois nous empêche de l'être, soit par inflation. C'est-à-dire qu'on se prend soit pour des anges ou pour des dieux. Et on vit vraiment dans un monde comme ça un peu. Beaucoup de gens se prennent pour des dieux. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne vont pas mourir, que la science va découvrir d'ici très peu le fait qu'ils ne mourront pas, qu'ils vont devenir… Et il y a des sociétés, il y a eu une émission en Radio-Canada, il y a une société aux États-Unis, où c'est les gens qui disent qu'on est immortels, on ne mourra pas. Quand il y en a un qui meurt, ils font un blâme. Ils font un blâme au cadavre, tu sais, tu n'as pas tenu ta promesse. Puis là, ils meurent un envers de l'autre. Mais ils croient ça. Et moi, je me souviens, j'enseignais à certains à un moment donné des jeunes de 14-15 ans, puis il y en a peut-être pas le tiers, mais un peu moins. Et certains étaient sûrs de ça. Ils ne mourront pas. Ils vont vivre, tu sais. Alors, donc, accepter la dernière onde, c'est la mort. On vit dans un monde où on cache la mort, vous savez bien. On ne veut pas en parler. On parlait du vieillissement tantôt, on ne veut pas parler du vieillissement. On ne le voit pas. On fait tout pour rester jeunes et ce serait ça. Et même ceux qui croient à l'au-delà, il y en a qui croient que dans l'au-delà, mais c'est ça, on redevient jeunes, on devient beau, puis on consomme. J'ai vu un pasteur américain qui croyait à l'au-delà, puis lui, ce qu'il annonçait, c'était ça. On allait, on était à l'autre bord, on devenait jeunes, puis il y avait des beaux centres d'achat, puis on pouvait acheter, puis ça ne coûtait rien. On pouvait aller chercher ce qu'on voulait. C'était le monde, le paradis américain, tu sais. Mais quand même, si on revient vraiment à ça, c'est la part de la mort. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que ça veut dire? La faim et on est les seuls animaux qui savons qu'ils allons mourir. Alors, ça nous crée une ombre permanente. C'est dans ce sens-là que les Amérindiens, encore une fois, disaient que l'ange de la mort, ou l'esprit de la mort, est toujours là, ici, à gauche. Il attend. Il est très patient. Il ne nous trouve pas drôles pendant tout. Il attend. Et c'est ça, il est dans l'ombre. Vous voyez? Un des signes aussi, je voulais, on va finir, mais au niveau de la symbolique, tout ce qui est à gauche, ça fait partie de l'ombre. C'est plate pour les gauchers. Mais ça a toujours été ça. Les gauchers, la gauche, c'est le sinistrant. En latin, gauche, c'est « sinistère ». Ça a donné « sinistre », ce qui est « sinistre ». Quand on dit « quelqu'un est gauche », c'est quelqu'un qui est là. Vous voyez, il y a de l'ombre. Habituellement, la gauche, en politique, c'est des extrémistes. Bon, pas tout le temps. Mais n'empêche que dans les rêves, on peut regarder ça. Ce qui vient de la gauche, ça vient de l'inconscient. Ça veut venir de l'ombre. C'est dans l'ombre. Tout ça. Donc, je vous souhaite de très beaux rêves avec beaucoup d'ombre et de lumière. Oui. À considérer l'humanité, l'humanité est une grande misère, la barbarie sous toute forme. S'il existe vraiment un Dieu ou un être suprême, est-ce qu'on pourrait dire que l'humanité est son ombre et l'accepte tel qu'elle est? Il y a certains insectes gnostiques qui disaient ça. C'est-à-dire que l'humanité a été créée par défaut. Ce n'est pas un Dieu premier qui l'a créé. C'est un Dieu second. Chez les gnostiques, là, on parle du début du christianisme. Il y a un ange, j'appelais là un ange, un double de Dieu, qui a été créé par le premier Dieu. Il s'est dit, je vais faire comme lui, je vais créer moi aussi. Mais comme il était moins efficace, il a créé des humains. Et il s'est planté. C'est une théorie. C'est une théorie. Effectivement, quand on regarde le mal et la souffrance, nous sommes ici tous des privilégiés, vous le savez bien. On vit sur cette terre et il y a 80 % des gens qui cherchent à manger et qui sont en état de survie. Alors, quand tu regardes ça, puis tous ceux qui sont en guerre, puis tous ceux qui souffrent, puis ceux qui sont malades, puis ainsi de suite, on peut toujours dire l'ombre est plus grande. Mais quand même, on survit. Et comme disait Jung, il faut faire le pari, d'une certaine façon, qu'il y ait un petit surplus de biens qui l'emportera toujours si l'humanité continue. Si ce n'était pas ça, les nazis auraient gagné, disons. En même temps, il y a toutes les autres façons de voir au niveau que chaque vie est une tranche de plusieurs vies. Donc, dans une vie, tu es pauvre, tu es malade, puis ainsi de suite, mais dans une autre incarnation, tu es riche, tu es en santé, puis tu es bien. Il faut passer par toutes les incarnations, toutes les facettes, à la fois le bon. Nous, on est peut-être privilégiés dans cette vie-ci pour beaucoup de... D'ailleurs, c'est encore une fois, c'est un pourcentage du monde québécois. Mais dans d'autres vies, peut-être que vous allez... Les gens, c'est un peu la notion de karma et comment on mérite nos autres vies. Il y a un bonhomme qui s'appelle Yeats, qui est un poète anglais et qui avait des genres de visions. J'aime bien ce genre de personnes-là. Et qui jasait avec des entités et ils ont dit, une vie humaine, elle dure 100 000 ans. Ce que vous appelez une vie d'humain. Et vous allez passer par toutes les étapes, pas par toutes, mais par tous les aspects bons et mauvais de la vie. Vous allez mourir... Dans une vie, vous allez mourir enfant. Dans un autre, vous allez être un vieillard. Dans un autre, vous allez être un salaud, un meurtrier, un tortionnaire. Dans un autre, un saint, un sage. Tous les aspects. Et moi, je trouvais ça fantastique parce que Yeats a écrit ça à peu près au moment où Jung commence à parler de l'individuation. Et ce que nous dit Jung, il faut vivre pleinement tous nos potentiels. Et à quelque part, il faut vivre aussi. Il dit, il l'a dit, il dit, c'est un voleur à être voleur, il va être voleur. Donc, il y a à vivre ça. Nous autres, on appelle ça de l'ombre. Mais donc, à ce moment-là, moi, je le vois, je marche avec la philosophie des incarnations. Est-ce que vous parlez de la vie? Non, pas. Non, mais moi, je n'ai jamais été très riche dans ma vie. Et à quelque part, j'ai eu des coups durs et je me dis, dans d'autres vies, et je peux vous dire, c'est vraiment une voie. À travers les rêves, on apprend toutes sortes de choses. À travers une rêve, je sais que dans d'autres vies, j'ai été encore bien plus dégueulasse que je le suis dans cette vie. Mais dans une autre vie, j'ai été très… j'ai été un saint aussi. Mais pas encore tout à fait. Mais c'est ça aussi. Ça fait partie de l'ombre pour moi. Notre société croit qu'une existence ne se remplit que dans cette vie-ci. Ça vient beaucoup de l'existentialisme, mais au fond, on ne s'enveille pas, on vit là-dedans. Les existentialistes disaient ça. Ta vie, là, c'est quand tu commences à en être conscient, puis elle va finir à ta mort, point. Il reste, il n'y a rien d'autre. Il y a du néant. Comme disait Jean-Paul Sartre, nous sommes dans un manchon de néant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, à quelque part, beaucoup de gens vivent comme ça. Ça ne me donne rien de savoir qu'il y a une vie après la mort, puis ainsi de suite. Tu sais, je vais vivre pleinement. Mais pas vivre pleinement, il faut que tu sois en santé, il faut que tu sois assez jeune, il faut que tu sois assez riche. Et ça, on sait bien, ce ne sera jamais les 7 milliards de la population. Donc, si tu admets ce principe-là, que tu veux vivre toujours pleinement en riche, que tu étais en santé, ça veut dire que tu en écrases. Tu sais, le winner, le premier, on va dire qu'il est sur 100, bien, il en écrase 99. Et on le sait bien, notre société marche parce qu'on exploite. On ne le fait plus peut-être à coups de fouette. Mais les Chinois qui gagnent 2 piastres par mois pour faire nos souliers, ils gagnent 2 piastres par mois, puis ils n'ont pas tout ce qu'on a. Alors, ça, les conditions de vie. C'est surtout l'ombre, parce que je parle de l'ombre. C'est surtout les souffrances inutiles, moi, que je trouve. Jusqu'à quel point on s'illusionne sur soi-même à partir de souffrances, de traumatismes qu'on a eus et qu'on ne veut pas voir autrement. Ça, j'appelle ça beaucoup plus l'ombre. Là, on est plus loin. C'est la réflexion que des gens n'osent pas faire et qui n'est pas promue à travers notre société. Et ça, je trouve ça très difficile. Je trouve ça combien de gens souffrent parce que quand tu vois arriver, par exemple, en thérapie, des gens qui n'ont jamais entendu parler d'un monde intérieur, qui n'ont jamais entendu parler d'une réflexion sur soi-même. J'ai déjà fait une conférence, puis j'avais parlé des Ottomans, puis ainsi de suite. Il y a un gars qui est venu me voir. Il dit, « Chris, je comprends. Je suis tanné du 9 à 5. Tu ne peux pas savoir. » Je me sentais tout le temps comme un robot. Puis là, tu viens me le dire. Là, 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 t'as touché, là. Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti.